Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Camineri TV, l'émission 100% électro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 en compagnie de Yuval. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer, la question très simple comme d'habitude, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Je sais que tu as un long parcours, mais est-ce que tu peux rapidement nous raconter ton parcours dans la danse ? Rapidement, je suis qui ? Donc moi c'est Yuval, première génération du Hip-Hop européen, j'ai commencé la danse en 1982. Je suis co-créateur du Party Fight, co-créateur du Teen City, le plus roi qui vit de France, organisateur de toutes les plus grosses manifestations underground qu'il n'y a jamais eu en France. Je suis celui qui possède les plus grosses affiches qui n'aient jamais existé de l'histoire de ce qu'on appelle les battles engagés, accessoirement le 1000%. Je suis le créateur unique du 1000%. Je suis le créateur aussi d'un événement qui s'appelle Red Bull Dancer Style. Et je suis expert en 2024 et je suis expert aussi des jeux de la francophonie depuis maintenant 6 ans. C'est moi leur expert Hip-Hop depuis très longtemps. Et je suis classé numéro 1 mondial des speakers. En gros, je suis dansé. Ça marche. Ok. Moi ce que je voulais savoir c'est comment tu rencontres la danse électro ? Alors comment je rencontre la danse électro ? En fait c'est simple. Moi la danse électro je ne la vois même pas arriver parce que ça ne m'intéresse pas. Moi mon monde il est Hip-Hop. D'accord ? Alors il faut bien que tu comprennes. Je vais te donner des étapes et tu vas comprendre pourquoi je ne le vois pas arriver. Moi à partir de 1995 j'ai ce qu'on appelle un éveil dans la danse. Ça veut dire qu'entre 1982 et 1995 je suis un consommateur. Ça veut dire que juste moi je danse et mon rôle c'est d'aller chercher des mecs et des fumées. Voilà. Donc je ne suis pas le mec qui a envie de me faire des copains. Je ne suis pas le mec qui a envie d'être copain avec qui que ce soit. Moi je veux être craint. Et pour être craint il faut être une terreur. Et moi j'étais un cauchemar dans la culture Hip-Hop. J'allais chercher les gens et dès qu'on me dit moi il y a ce mec là bas il est fort je venais je te baisais. Il n'y a pas de... Et je ne voulais pas te serrer la main ni avant ni après. J'étais dans une mentalité vraiment vraiment en doublant. Ensuite en 1995 il y a eu une espèce de manifestation pour la culture Hip-Hop. Et moi je n'ai pas été invité. Donc je me suis dit en fait je comprends que dans cette culture en fait il faut faire des choses pour cette culture pour être reconnu. Et moi à l'époque juste je dansais mais je n'orchestrais rien pour cette culture. Donc à partir de 1995 c'est vraiment à ce moment là où je me dis allez je vais faire des choses. Et donc je mets en place plein d'événements à Châteléal. Donc Châteléal est un endroit très 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 hostile le soir. Je vais y être de 94 en vérité. Il me faut un an pour me dire vas-y j'y vais, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Bon bref 95 je prends mon élan. J'organise plein de manifestations à Châteléal. Accessoirement j'ai un jeune qui monte qui s'appelle Benji. Qui va être connu dans le monde entier et qui va évidemment supplanter toutes mes attentes. Ça va devenir une légende, enfin vivante. Mais au delà de ça moi j'organise plein plein de manifestations. Et ça se passe toujours bien et des fois très très mal. Parce que bien évidemment j'ai pas encore l'assise. pour pouvoir me mettre au milieu, parler devant les gens. Surtout que moi en 90 je commence à pratiquer une danse qui s'appelle le Vogue. Tu vois la culture LGBT plus ou du Ballroom. Ils me reconnaissent pas par rapport au Vogue. Parce que bien évidemment comme je suis hétéro. Et que c'est important de le dire ouvertement. Et ben tout d'un coup ben je suis pas reconnu. Mais j'ai à cette époque là quand moi je le fais. Ben en fait les 3-4 à le faire. Et encore les 3 et les 2 autres je sais même pas qui c'est. Mais dans la culture hip-hop c'est déjà une offense si tu veux. C'est déjà un problème. Un vrai problème parce que pour eux c'est une esthétique qui ne rentre pas à Châtelet Halle. Donc il va falloir que je me batte pour pouvoir être accepté. Ou au minimum être toléré. Donc c'est un vrai combat parce que c'est pas le combat qui mène là maintenant. Je rigole carrément le combat aujourd'hui. C'est dans l'air du temps ce que tu veux. Moi à l'époque où moi je le fais. Tout le monde te pisse dessus. Et en plus t'es dans un endroit comme Châtelet. Et les gens qui s'entraînent à Châtelet c'est que des mecs de quartier. Donc c'est pas du tout une forme de danse qu'ils peuvent accepter dans un endroit comme Châtelet. Donc c'est un combat que je vais mener. C'est encore une longue histoire que je pourrais raconter dans le long en large. Jusqu'au moment où je me fais accepter. Parce que j'ai une mentalité de mec qui va défier les gens. Et c'est pour ça qu'on m'accepte. Parce que si tu veux pour la forme de danse que je pratique, le voguing là. C'est de la merde. T'es gentil mais on veut pas de toi. Et de toute façon personne m'invite nulle part. Donc c'est moi qui dois à chaque fois essayer d'enfoncer des portes pour pouvoir me faire accepter. Bon bref, j'organise plein plein de manifestations. Jusqu'en 2000, 2003. Ensuite, donc si tu veux, jusqu'en 1995 à 2002, je suis le roi du monde. Parce que j'organise plein de manifestations. Mais c'est pas moi qui parle. Moi j'organise et je suis derrière. Je suis jamais devant. Je parle jamais. Mais tout le monde sait que c'est moi qui le fais. Ensuite, à partir de 2003, j'organise d'autres manifestations à la Gare de Lyon. Mais fin 2003, je crée un concept qui s'appelle le 1000%. Donc les battles sauvages avec le concept, c'était la vidéo le soir même. Une chose qui n'existait pas pour l'époque. Et donc si tu veux, c'est le moment où Benji commence à arrêter la danse. Et c'est le moment où moi, je commence à me révéler devant les gens. Les gens commencent à me voir plus qu'avant. Même si j'étais très très présent avant. Mais ils me voyaient avec une autre image. Et donc à partir de 2003, je commence à mettre en place plein plein d'événements underground mais à la défense. D'accord ? Et ça porte un nom. 1000%. Et c'est moi qui le crée de A à Z. Et donc je viens avec mon sac poubelle, mon poste tous les dimanches. Et je crée l'événement. Tu vois ? Et je crée l'événement. Je m'occupe de tout. Internet, ça commence un petit peu à évoluer. Moi, je crée un site par un site qui s'appelle 1000%.com. Donc moi, je suis le roi du monde, si tu veux, en 2007. J'ai tout. Je suis tout en haut de la pyramide. N'importe quel mec qui veut faire un événement, il passe par moi. Je deviens celui avec qui il faut être bien parce que je suis celui qui crée tout. Donc je crée les plus gros appuis sur la planète. Et c'est tout le temps moi qui les organise. Jusqu'au jour où il y a Axon de Monted qui vient me voir. On est en 2007. Et il me dit, j'aimerais travailler avec toi sur une danse qui s'appelle la tectonique. Là, j'essaie d'être circonstancié par rapport aux termes. C'est-à-dire, là, on est vraiment à l'époque. C'est le terme qu'on emploie. Tectonique. Et moi, il me dit, j'aimerais bien organiser un battle tectonique. Moi, je lui dis, écoute, je ne suis pas plus intéressé que ça parce que je n'en ai rien à foutre. En fait, ce n'est pas mon monde. Moi, je suis justement sur le toit du monde. J'ai tout. Quand je te dis, j'ai tout, Brice, ça veut dire que je les vois. Même pas, en fait, ce qu'il faut. Cette danse n'existe pas dans mon monde. Moi, je suis dans la culture hip-hop. Une culture qui est là depuis, on va dire, plus de 30 ans. Et qui commence au fur et à mesure à s'inscrire dans les mœurs de la société. Et là, tout d'un coup, tu as une nouvelle fulgurance qui arrive avec cette danse qu'on appelle la tectonique. Et dont moi, je n'ai absolument rien à voir. Mais sauf que Axon, des Wanted, il faut bien que tu comprennes le rapport qui est entre moi et Axon. À la base, Axon, il fait partie de ce qu'on appelle mes concurrents, mes ennemis. Enfin, pas lui, mais Wanted Possé. D'accord ? Et il y a eu des battles mythiques à Châteléal entre nous, Division Alpha. Et eux, tu vois, Wanted Possé. Donc, où personne n'est sorti un DM. Où des fois, ça partait en couille. Tu ne peux même pas imaginer. Bref, plein d'histoires que je pourrais te raconter. Mais avec les années, tu te rends compte que finalement, tes amis peuvent devenir tes amis. Parce que les 10 ans sont passés et finalement, on se raconte des histoires qui étaient peut-être difficiles pour l'époque. Mais on peut se les raconter aujourd'hui en rigolant. On a passé des capes, on a évolué, on n'a plus la même vision sur la danse. On n'a peut-être même plus la même place qu'on avait dans la danse. Peut-être qu'on est plus organisateur que lanceur. Enfin, il y a plein de choses qui font que le rapport que j'ai avec Axon, tout a changé. Et en gros, si tu veux, il me dit, vas-y, viens, il va. Enfin, l'événement électro. Moi, je lui dis, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas mon monde. Et alors, pourquoi il me le demande à moi ? C'est ça la vraie question. Il me le demande à moi pour deux choses. La première, c'est que bien évidemment, comme avant, je rentrais et que je faisais... J'avais mélangé deux danses. J'avais mélangé le vogue et le pop. Moi, j'étais le danseur debout de Division Alpha. Et en mélangeant les deux, j'avais la plus grosse singularité de la culture hip-hop. Ça fait qu'à chaque fois que quand j'arrive sur un événement, ça, c'est les gens, ils ne savent pas. Mais dès que quelqu'un voulait se faire quelqu'un, genre le mec facile, genre vulgairement, le deb de service, c'était pour moi. Donc, ça veut dire que les gens, ils disaient, il y a un mec, c'est un deb dans la culture hip-hop. Vas-y, va le fumer. Genre, c'est le mec facile, tu vois. Vas-y, tu peux aller, tu vas te faire les danses sur ce mec-là. Et en gros, ils n'avaient pas compris que c'était moi le pire de tous. Parce qu'au bout d'un moment, bien évidemment, quand j'ai commencé à danser, j'ai commencé à faire des trucs de dingue. Je pouvais rentrer tous les sur scène, faire des doigts. Enfin, je fais des trucs, j'étais un phénomène, parce que j'avais pour ambition de rendre la monnaie de la pièce à tous les gens qui n'avaient pas été très cool avec moi. Mais je leur avais montré que je pouvais être pire qu'eux. Donc, au fur et à mesure, ma montée a été inchangée et je suis parti dans l'excès, dans tout ce que je faisais. Et j'étais connu pour ça. Et donc, si tu veux, lui, il me rattache, il rattache le Vogue par rapport à cette nouvelle culture émergente, enfin cette nouvelle mode. Pour moi, c'était une mode émergente qu'on appelle la tectonique. Et il vient me voir à moi pour ça. Et il vient me voir aussi parce que je suis aussi le mec qui est en place et qui est celui qui a réussi à déséquilibrer. Tu vois, qui est passé de mec le plus détesté au mec le plus avec qui il faut être. Tout le monde voulait être à ma droite et à ma gauche. Je travaillais absolument avec tout le monde. Et évidemment, accessoirement, à côté, en 2003, moi, je deviens speaker. Donc, ça veut dire que j'ai accès à plein, plein, plein d'événements. Et c'est moi qui fais des propositions aux organisateurs. Ça serait bien d'organiser un tel contre un tel. C'est-à-dire que j'avais toujours le bon ton, soit pour faire des coups de crasse aux gens. J'étais spécialisé pour ça. Faire des gays tapons aux gens. Baiser la gueule de tout le monde. Parce que j'étais dans mon ambition. Mon ambition, en moi, c'était d'être quelqu'un qui allait contrôler le milieu. C'est à un moment donné ce qui devait se passer pour moi, tu vois. Donc, parce que je chantais le leader que j'étais en moi. Mais sauf que ça s'est exercé qu'à partir de vraiment 2003. Avant, j'étais que le leader de Division Alpha. Mais pas le leader de la culture comme c'est vraiment 2003 où là j'explose. Et là, je deviens, dès que je dis un truc, tout le monde dit Amen. Parce que ça y est, j'ai été adoubé par l'ensemble de la culture hip-hop. C'est-à-dire que celui qu'ils avaient détesté pendant des années, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à l'aimer. Parce que j'étais celui qui créait le plus de choses dans la culture hip-hop. Et que même les gens qui ne m'appréciaient pas, ils ne pouvaient pas se mettre face à moi par rapport à mon travail. J'étais doué pour faire des trucs sales, tu vois. Tous les trucs. Je permettais à tous les gens qui avaient des envies inavouées de pouvoir, quelque part, grâce à moi, les voir en vrai. Tout en se disant, attends, Yuval, c'est un ouf, tu as vu ce qu'il fait ? Ouais, mais tu étais au premier rang, frérot. N'oublie pas que quand je faisais un événement, tu venais pour le regarder. Donc bref, en gros, si tu veux, mon statut, il change. Et quand Axel vient me voir, moi, je suis la personne la plus importante du hip-hop. Je n'ai pas besoin de faire un événement électro. Ça ne me sert à rien, Brice. Mais à aucun moment, ça ne me sert à quoi que ce soit. D'accord ? Mais au moment où lui, il me le dit, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que j'ai pris tellement, 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 tellement de pouvoir que j'ai agacé aussi pas mal de monde. Et les gens, ils n'arrêtaient pas à dire « Ouais, mais lui, il croit trop que c'est lui la tête de la culture hip-hop, alors que c'est juste un dépe. » Tu connais tout ce que certains pouvaient dire sur moi. Et donc, au moment où il me le propose, déjà, moi, j'ai un rapport avec Axel qui est particulier parce que c'est un ami à moi, avec le temps. Et deuxièmement, je lui ai dit « Pourquoi pas ? » D'accord ? Et bien évidemment, avec le temps, je vais apprendre qu'évidemment, Jaggi, pour Axel, c'est le leader de Wontel. Et bien, il avait fait cette proposition peut-être à deux personnes autres que moi, mais sauf que personne voulait être rattaché ou avoir une proximité avec la tectonique. Pour eux, c'était de la merde, vraiment de la merde. Et quand je te dis « Personne ne voulait », donc, à un moment donné, quand il est venu vers moi, c'est parce que, un, je représente un pouvoir énorme, deuxièmement, parce que j'ai déjà fait plein d'événements tous les week-ends à la Défense, et puis troisièmement, parce qu'il a l'impression aussi que ma danse, que le Vogue, et que j'appelle le Youving, très 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 tôt, et bien, c'est un rapport avec les jeunes qui dansent aujourd'hui un peu partout, tu vois, alors que pas du tout, pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai 36 ans quand on commence le Verti Fight. Donc déjà, moi, je suis vieux, j'ai 36 ans. Donc déjà, je suis vieux. Ensuite, je ne vais pas dans les boîtes, je ne vais ni au Mix, ni au Metropolis. Moi, je suis le danseur de l'Acropole. D'accord ? L'Acropole, c'était une boîte qui était très très importante en face du Metropolis. Et j'étais la seule personne, enfin, on était deux, trois à monter sur scène et à faire du Vogue. Bon, ouais, c'est des vieilles histoires. De 1990 à 1980 à 2000, pendant dix ans, on était là-bas. Avec des gens comme Pascal Gentil, qui est devenu chapeau du monde du sport, du combat, les publics qui étaient présents. Enfin, je peux te donner plein de noms et tout le monde me voyait danser toujours cette danse, mais ça n'intéressait personne. Et même dans la culture hip-hop, cette danse que je faisais, pour eux, c'était pour tout le monde. 99% c'était de la merde ce que je faisais. Parce que c'était pas pop, c'était pas du pop, c'était pas du lock, c'était pas du break, c'était pas du pop style, c'était encore moins de la house. Donc c'était quoi ? Bah c'est du you-wing. Bref. Et en gros, si tu veux, l'idée c'est que quand je commence à rentrer et on commence à faire l'événement, c'est difficile pour moi parce que moi j'ai tout et là on me demande, il me demande de faire un événement et moi je ne vois pas vraiment l'intérêt parce que je lui dis attends, attends, t'as vu comment je suis lancé ? Mais vu le rapport que j'ai avec Axon, je lui dis ok vas-y, je te suis. Et donc on commence à faire, on commence avant que ça commence parce que j'avais bien compris que c'est moi qui allais devoir animer mais je ne connaissais rien moi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à s'intéresser à l'univers, à la mode tectonique. Maintenant, évidemment qu'on n'a pas leur âge, évidemment qu'on ne les fréquente pas, évidemment qu'on ne va pas dans les mêmes clubs qu'eux, évidemment qu'on n'a aucun, il n'y a rien en fait entre nous et eux. Ça pourrait être nos petits cousins ou nos petits frères, je ne sais rien mais en vérité, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça ? Rien du tout, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais on ne peut pas faire un événement et être ridicule. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé un petit peu à ce qui se faisait. C'est comme ça qu'on a découvert tout l'univers du Metropolis, la One Tech. On a compris qu'il y avait un déséquilibrage des forces, c'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, il y avait les aristocrates et les gueux. Donc les aristocrates, c'est tout ce qu'on pourrait appeler, tous ceux qui étaient proches de Cyril et Alex, donc de la marque tectonique et ceux qui allaient le Metropolis et ceux qui faisaient les vidéos comme l'Iliasien. Il y avait, à un moment donné, une caste de personnes, une élite de personnes, méritant, parce que j'en ai rencontré, évidemment, mais c'était eux et tout le reste, c'était personne, en fait. Donc, comme c'était personne, et nous, on s'intéresse un petit peu à tout le monde et on se rend compte aussi qu'il y a un bastion qui est important qui s'appelle Dans Génération. Donc nous, on contacte Dans Génération parce qu'on voulait Kevin Tanderson au début, en DJ. Les gens ne savent pas ça. On l'a contacté, il nous a un peu toisé, il ne voulait pas travailler avec nous pour une raison X ou Y. Bref, ensuite, on est tombé sur Fréder. Fréder qui me connaissait parce que Fréder, il allait à l'Acropole quand moi je dansais. On ne s'était jamais parlé avant mais il savait qui j'étais, tu vois, en gros. Et en plus, en même temps, on vivait la culture hip-hop, je suis quand même une sommité dans mon registre. Et donc, en gros, si tu veux, moi, je fais rentrer, c'est moi qui propose Teddy. Parce qu'à la base, c'est que moi et Axon. C'est moi qui dis à Axon, Axon, il veut faire rentrer une tierce personne. Je lui dis, ok, à ce moment-là, moi, je fais rentrer quelqu'un parce que pour moi, c'est un activiste de ouf et il s'appelle Steady. Il faut savoir que Steady, c'est le créateur des battles débutants. C'est pour ça que moi et lui, on avait des atomes crochés, on arrivait à se comprendre. Ensuite, il est rentré dans le staff 1000%. D'accord ? Ok. Bon. De toute façon, tous les gens qui étaient à ma droite, à ma gauche, ça leur a tous servi parce que j'étais Yuval. Celui qui était au cœur de tout, c'était moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on commence à vouloir faire ses premiers événements électros, on essaie de comprendre qui est qui. On est comme des explorateurs. On arrive, on commence à comprendre aussi que ce n'est pas juste des petits jeunes qui font cette danse un peu rigolote, mais c'est un petit peu aussi quartier. On voit qu'il y a une bande à été un petit peu quartier aussi. Ce n'est pas aussi cool que ce qu'on pourrait croire. Mais on se dit, vas-y, on fait le premier vertipide. Et donc, moi, je regarde un peu tout ce qu'il dit. Je me rends compte que dans Génération, ils ont une base et leur base, c'est les battles dans la rue. Mais ils se basaient sur ce qui se passait à Châtelet. Mais frérot, Châtelet, c'était moi, déjà, qui organisait tout. Dont le fameux Benji Junior. C'est moi. On crée l'événement le vertipide et on n'est pas apprécié par cette mode. On n'est pas apprécié parce qu'on est des colonisateurs, des colons. Genre, vous voulez quoi, vous ? C'est difficile pour eux de se dire parce qu'en vrai, eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est Tectonic, Ecclésiastes, la mafia électro, des groupes qui montent, qui montent. Et nous, on arrive, ou dans Génération, peut-être d'autres petites entités vite fait comme ça. Et nous, on arrive et tout d'un coup, on est une nouvelle proposition. Mais on est une nouvelle proposition parce que la plupart des battles qui se faisaient avant, ce qu'ils appellent chez eux des battles, c'était à l'applaudimette. Donc évidemment, si tu danses pas au Métropolis, comment tu veux gagner ? T'as un mec du mix qui danse au Métropolis, t'es mort. Et vice versa, si tu veux. Et ils n'avaient pas cette mentalité débattée parce que c'était une mode qui venait à peine d'arriver. Mais ils avaient, par contre, ils avaient une aura au niveau médiatique que c'est du jamais vu. Je veux dire, tous les médias étaient tournés vers cette mode qu'on appelait la tectonique. C'est-à-dire, aujourd'hui, t'as un jeune en 2007, évidemment que tu vas courir à la tectonique, tu n'iras même pas vers le hip-hop parce que c'est le truc du moment. C'est dans l'air du temps, c'est frais, c'est nouveau, ça permet à plein de jeunes dans les quartiers qui ne peuvent même pas rentrer en boîte de se colérer un petit peu les cheveux, de s'habiller un petit peu fashion et tout d'un coup, on leur ouvre la porte et ils rentrent et en plus, c'est les danseurs. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, ça régente tout l'univers de plein de gens dans les quartiers et tout d'un coup, ces jeunes, ils commencent à rentrer dans cette mode et puis les gens, ils commencent à s'y mettre en sachant que t'as des nouveaux héros qui commencent à apparaître parce que c'est pas une danse de rue, c'est une danse de club. Les gens, des fois, oublient un petit peu comment c'est né. C'est les jeunes qui viennent des quartiers mais la danse, elle est née dans les clubs à la base. Maintenant, c'est une danse qui est pauvre. C'est un peu, quand je te dis c'est pauvre, ça veut dire que en gros, t'as la majeure partie des gens de la culture hip-hop parce qu'au moment où moi, je commence à, quand je parle, attention, je parle au nom de Steady et de Axon. C'est la même chose. Je fais des moi-jeux mais en réalité, il n'y a pas de moi-jeux. C'est moi, nous trois, c'est une seule et même personne. En gros, c'est un baston, c'est une entité, c'est le vertibite. C'est important que je le dise. Donc, en gros, si tu veux, quand on commence à rentrer dans le vertibite, quand on commence à le créer le premier, comme les gens commencent à dire ouais, il va aller slapper et il croit que c'est le héros, c'est lui le roi du hip-hop mais pas du tout. Plein de cinéma comme ça. Moi, ce que je fais au même moment, je leur nique la gueule. J'arrête la défense pendant un an. La réalité. Quand en 2007, j'arrive, on crée le vertibite, on a la culture électro qui est un peu contre nous parce qu'ils nous voient comme des usurpateurs, des mecs qui veulent peut-être faire de l'argent ou des mythos qui viennent mais vous êtes qui, vous, tu vois, alors qu'il y a deux personnes qui auraient dû prendre les devants et pas forcément nous. et de l'autre côté, on a toute la culture hip-hop qui pisse sur la tectonique. Pour eux, c'est de la merde. C'est de la merde pour plein de raisons. Déjà, les télies vestimentaires, les crock-tops, les coupes de merde, les t-shirts TCK, la manière de danser, limite, amateur et presque limite, vous étiez des amuse-gueules pour n'importe quel mec qui voulait faire un nom au même titre que moi quand les mecs, c'est un peu l'image qu'ils avaient de moi et c'est ce qu'ils essayaient de faire sans moi. Là, ils le font sans vous. Ils se disent, ils arrivent en boîte, tu vois un mec danser la tectonique, ils se disent, c'est bon, je me le fais parce que je suis un danser sur hip-hop et j'ai plus de moves qu'eux en fait. Et donc, ça devenait pour eux, vous devenez plus que facile mais vous n'aviez pas cette crédibilité même si vous faisiez des événements dans la rue des fois, des battles dans la rue, mais ça restait amateur, tu vois, genre les bleus, les bisous, vous êtes mignons mais vous n'étiez pas validés par la culture hip-hop. Et un jour, on a fait un événement à Biancoteau, Badr avait Steady avec moi et il y avait beaucoup, beaucoup de monde très, très important de la culture hip-hop et j'avais pris les patins de la culture électro, enfin, j'avais pris les patins de la tectonique et j'avais dit, ok, moi Yuval, et là, je parlais évidemment au nom de Jaggi, Axon et de Steady et j'avais dit, arrêtez vos conneries, vous êtes des lâches, vous êtes des grosses merdes, vous n'avez même pas honte, vous allez danser contre les dansers électros, vous n'avez même pas honte, ça fait des années en place et vous n'avez même pas honte, ça vient juste d'apparaître et vous leur tombez dessus comme si vous avez fait quoi que ce soit et les mecs, si vous êtes vraiment des bonhommes, allez défier des vraies personnes, tu vois, avec votre niveau, là où vous en prenez des gens beaucoup plus faibles que vous. On a vu un vrai discours, un vrai discours presque limite partisan ou leader pour la culture alors qu'en réalité, on n'a partilé pas encore à la culture, on n'a partilé pas à la tectonique nous, on était juste des simples organisateurs qui au fur et à mesure, avec le nombre d'histoires qu'il y a eu, et bien on commence à rentrer peu à peu dans le truc, tu vois, et il va y avoir un changement radical, c'est 2008, 2008, tout le monde quitte le navire, je ne sais pas si tu te rends compte Brice, pendant un an, tout le monde est là, tectonique dans tous les sens, ils sont à fond les mecs, c'est la culture de leur vie, ils sont jeunes, ils ont 15 ans, 16 ans, 14 ans, ils sont dedans, ils ont leur tchats TCK, ils ont la coupe, ils sont dans les magazines, il y a tout, à un moment donné, tout s'arrête, un an, 2008, tout s'arrête, c'est fini, donc quand ça s'arrête, il faut savoir que moi, pendant un an, j'ai documenté toute la culture électro, c'est-à-dire que je filmais tout, je filmais tout le temps, tout le temps, les événements, je filmais, je filmais, et quand ça s'arrête en 2008, en fait, nous, on regarde un petit peu le paysage, on voit qu'il n'y a plus de relais partout, plus personne fait des événements tectoniques, les gens ont honte d'avoir dansé cette danse tectonique, déjà pour commencer, parce qu'il y en a certains qui me disent est-ce que tu pourrais tirer les vidéos de l'époque, quand on faisait le vertibat en 2007, on est en 2008, c'est-à-dire, c'était genre six mois avant, six mois avant, il dansait déjà le mec, et donc, il y a trois danses qui sont en stand-by, il y a cette danse qu'on appelle la danse électro, par la suite, il y a le hardstyle, et il y a le shuffle, le Melbourne shuffle, des noms qui apparaissent comme ça, et bon, on ne se sent pas vraiment concerné, mais on est concerné plutôt par la danse qu'on appelle l'électro, en vérité, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on regarde autour de nous, et nous, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, parce que moi, il faut que tu saches un truc, c'est qu'en 2008, moi, j'arrête les événements La Défense en septembre 2007, et je reprends le premier événement, septembre 2008, donc je reviens vraiment un an après, et quand je reviens dans la culture hip hop, c'est pour dire, alors, qui a réussi à prendre ma place ? Personne, je me rappelle très bien, je leur avais dit, c'est moi le numéro un, ça a toujours été moi le numéro un, de toute façon, bref, c'était une façon pour moi de me mettre face à eux, et en gros, quand on revient, quand en 2008, on relance le game du hip hop, pour moi, pour moi, c'était en partie en fait, je commençais à refaire plein d'événements, les gens commençaient à me rappeler, je revenais un peu speaker à droite à gauche, tu sais, au fur et à mesure, je récupérais mon trône, mais facilement, je récupérais mon trône en plus, donc au fur et à mesure, je reprenais ma place, mais en reprenant ma place, tout le temps que je passais dans l'époque, c'est plus tout le temps que je passais pour la culture, pour la technonique, si tu veux, donc, un jour, on a fait une réunion, c'était dit, moi et Jaggi, et on s'est dit, bon, ils ont tous quitté le navire, alors quand je dis, ils ont tous quitté le navire, déjà, la marque technonique, je t'explique, c'est pas son dada les danseurs, ils ont rien à foutre des danseurs, c'est pas qu'ils ont rien à foutre, c'est que, c'est pas ce qui leur plaît le plus, eux, ce qu'ils aimaient, c'est les soirées, c'était la dimension et l'artistique qu'ils pouvaient mettre dans leur propre soirée, parce qu'à la base, ils étaient quand même directeurs artistiques, et en plus de ça, ils étaient quand même assez agacés par tous les gens qui s'étaient appropriés les codes de la marque technonique, en les faisant pas avec la même esthétique de leur attente, donc des fois, c'était un peu en dessous, parce que c'est des jeunes qui essaient de faire ça, dans des MJC, des trucs comme ça, et eux, ils voulaient un truc avec un écran un peu plus classe, donc à la fin, tout le monde s'apprépoyait le mot technonique, et eux, ça commençait à pas les déranger, ensuite, il y a beaucoup de danseurs avec qui ils ont travaillé, qui sont pas forcément super bien comportés dans les hôtels et tout ce qui va avec, ensuite, eux, ce qu'ils aimaient, c'est les DJ en vérité, les DJ la soirée et tout ça, la danse, c'était en plus, c'était dans l'esprit, c'était le package, si tu veux, mais ils voulaient pas s'occuper des danseurs, en vrai, c'était pas vraiment ça leur truc, en vérité, donc en 2008, tout le monde quitte le bateau, dans Génération, hop, ils commencent un petit peu à sortir du truc, technonique, ils lèvent le pied et ils laissent tomber, donc il reste qui ? Il reste nous, sauf que nous, pendant un an, on a commencé à développer pour ces jeunes, de l'amour, t'as bien entendu le terme, de l'amour, ça veut dire qu'on a commencé à les aimer ces jeunes, et le fait qu'on a commencé à les aimer, ça nous a donné envie de se dire, mais en fait, sinon on arrête, mais c'est fini en fait, c'est terminé en fait tout ça, puisqu'il n'y avait plus personne qui faisait quoi que ce soit, et qu'en plus les médias s'étaient retirés, donc on s'est posé la question, on s'est dit, en vrai, c'est pas notre monde, en vrai c'est pas notre monde, notre monde c'est le hip-hop, les trois que je t'ai donné, c'était dit, il est hip-hop, Jaggi il est hip-hop, et moi je suis hip-hop, donc notre monde à nous, notre environnement original et originel, c'est la culture hip-hop, et là en 2008, on se regarde tous, je me rappelle très bien, on était au Quick de Nation, qui était notre QG, et on se dit, est-ce qu'on continue, ou on s'arrête, est-ce qu'on est obligé de continuer ? Non, parce qu'en vérité, on avait fait le VertiPy pendant un an, et qu'on était pratiquement au même niveau que toutes les autres entités qui existaient déjà, peut-être pas plus, peut-être pas moins, qu'on créait plus de problèmes que les autres, parce qu'il y avait des histoires entre moi et les mots, il y avait des histoires contre-technique, à chaque fois, on créait plein de choses, tu vois, ce qui fait qu'à un moment donné, on devenait plus intéressant que tous les autres, mais 2008, c'est le carrefour, c'est le carrefour, c'est le virage, et ce qu'on le fait, on ne le fait pas, parce que tu ne peux pas le faire à moitié, tu as tous ces jeunes qui sont là, qui veulent continuer, mais il faut des organisateurs, il faut des mentors, il faut des gourous, il faut des leaders, il faut des gens qui vont s'approprier le truc, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, 2008, bon, ok, on continue, mais par contre, on va aiguiller ces jeunes, parce qu'avant, on parlait, mais pendant un an, on n'a pas le poids qu'on estime avoir, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, c'est une cacophonie, et puis on est encore dans ce qu'on appelle une mode, tu vois, et c'est une mode, 2008, on dit, ok, on relève les manches, on prend les choses en main, et c'est à ce moment-là, en 2008, qu'on commence, tout d'un coup, à structurer, la structurer, et à commencer à parler de culture, danse électro, avant, pour moi, c'était qu'une petite mode de merde, mais carrément, mais qu'est-ce que tu as battu les couilles, je les voyais danser, je les trouvais nuls, mais tu ne peux même pas imaginer, mais il y avait quand même des personnalités, il y avait quand même des mecs comme Naïm, il y avait quand même Millard, il y avait Majestik, il y avait Yastos, il y avait des noms qui commencent à grandir, même s'il y avait JJ, même s'il y avait Trixie, il y avait des noms, tu vois, qui étaient intéressants, mais rien de comparatif par rapport à ce que moi je voyais dans les battle hip-hop, tu vois, une différence de niveau, tu as l'impression qu'il y a un CP et un sixième qui dansent l'un côté de l'autre, donc, si tu veux, on n'était pas séduit tant que ça on faisait les événements, c'était devenu une petite, c'est devenu une petite habitude, mais il n'y avait pas, on ne se projetait pas, c'est vraiment quand en 2008, on a vu que tout le monde a commencé à vouloir tout doucement se barrer, bon écoute, écoutez les mecs, on a fait ce qu'on a pu, bon maintenant, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de visibilité, il n'y a personne qui veut plus que ça, mettre de l'oseille ou genre, nous suivre, ben nous, hop, on sort de l'écran, tu as vu ? ben voilà, on est venu, et on a dit, attendez, bon ok, on va le faire, parce qu'on a la capacité de le faire, on avait l'expérience, on avait l'expérience pour le faire, on était plus âgés qu'eux, on mettait une barrière entre nous et eux, tiens, moi je n'ai jamais fréquenté dans son électro, même si un jour, tu m'auras croisé en club, Brice, je serais venu, je t'aurais dit bonjour, je serais parti de l'autre côté, je ne serais jamais resté avec toi, parce que, parce que pour nous, dans le staff, dans le staff Vertified, il fallait vraiment qu'on mette une barrière entre nous et tous ces jeunes, tous ces jeunes qui avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, on mettait vraiment un écart entre nous et eux, qui était normal, pour les jeunes de notre génération, premièrement, et puis deuxièmement, parce qu'on n'avait pas envie qu'ils pensent qu'on est leurs copains, on n'est pas leurs copains, on est, on va devenir par la suite, on va devenir les grands, tu vois, on va devenir les grands, on va devenir les grands frères, tu vois, on va devenir les grands frères, et donc, on a commencé à tisser une nouvelle toile, et cette toile, ça a été, et bien, de miser sur, un, le discours qu'on avait dans les événements, qui cette fois, était audible pour eux, c'est-à-dire, donner des directions, faites attention à ci, faites attention à ça, prochainement, on va organiser, et on commençait à structurer, parce qu'on commençait à créer des battles, avec 2, 2, 3, 3, avec plein de concepts, et où à chaque fois, ils étaient tout le temps, obligés de se réveiller, parce qu'on n'était pas, on n'était pas si sympa que ça, avec eux, on les bousculait constamment, et on les formait au fur et à mesure. T'as des exemples un peu de discours que tu as tenus un peu avant les événements ? Bah, je sais pas, à l'époque où je pouvais arriver, je dis, ouais tiens, on a vu que, on a vu que, le mois dernier, vous avez fait une, une conférence sur la culture électro, le discours que vous avez tenu, c'est un discours de topu, ça va, vous n'avez pas les couches, on leur rentrait dedans, on leur dit, arrêtez de parler, on a votre place, c'est nous les grands, et d'ailleurs, quand il y avait des espèces de conférences sur la culture, où ça parlait un peu l'électro, bah moi j'arrivais, je dis, voilà, c'est moi qui parle par l'électro, je les écoute, et là plus personne parlait. Mais est-ce que tu donnais, vous donnais aussi des conseils sur les développements de, sur la façon de danser, peut-être les visions à avoir, des choses comme ça ? En gros, en gros, on faisait en sorte qu'ils deviennent les animaux qu'ils doivent être, c'est-à-dire, quand j'ai des animaux, c'est-à-dire que, pour moi, l'électro, c'est une jungle, tu vois, mais quel animal t'es là-dedans ? Est-ce que t'es une gazelle ? Est-ce que t'es un puma ? Est-ce que t'es un lion ? Est-ce que t'es un lion ? Quelle forme d'animal tuer, tu vois ? Donc on te permettait, et comment on le permettait ? Déjà, un, avec le dessin qu'on tenait vis-à-vis de tous ces jeunes, deuxièmement, ces jeunes, au bout d'un moment, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient que nous, tu vois ? Nous, on avait le petit chouchou, moi, tout le monde sait que moi, Emilia, il y a un truc, c'est toujours été comme mon enfant, mais c'est tous mes enfants, oui, c'est en vérité. Mais il y avait certaines personnes avec lui, Naïm, j'étais proche de Naïm, j'étais proche, Ramsès, de certains, mais en vrai, en vrai, moi, je voulais être proche de personne. Ok. Parce que, parce qu'il ne fallait pas que les gens, quand ils arrivaient au Verti Fight, ils puissent penser que les organes du Verti Fight, ils puissent à un moment donné favoriser qu'ils se soient. D'ailleurs, les gens y venaient et puis après, ils s'étaient jugés par des gens de la culture hip-hop qui d'ailleurs ne voulaient pas juger l'électro. Donc tu saches que beaucoup, 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 beaucoup de gens qui aujourd'hui encore sont proches d'électro ou peuvent venir au LRC, à une époque, on parle de 17 ans, 18 ans plus en arrière, ne voulaient absolument pas être rattachés à la culture danse électro, à la tectonique. Pourquoi du juj-hip-hop du coup ? Hein ? Pourquoi vous aviez, pourquoi c'était des jurys de la culture hip-hop ? Parce qu'en fait, la plupart des danseurs qui étaient dans la danse électro, ils étaient pauvres en termes de niveau. Et puis, tu ne peux pas être jury d'une danse, ça fait un an que tu danses. Tu as un pionnier, ça fait un an et demi que tu danses. Tu crois vraiment que pour nous, tu es crédible. Tu sais, nous, dans la culture hip-hop, il faut un minimum de 10 ans pour être juge. Et même des fois, 10 ans, ce n'est même pas assez pour te dire. Et là, les mecs, au bout d'un an, ils sont parés. Puis même, la première fois, on avait pris des juges un peu électros. Même les dévots, ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas sur d'eux. Ils n'étaient pas habitués à jouer parce que cette culture, c'était une culture de club qui se faisait à l'applaudimètre. Donc, ils n'avaient pas habitué de s'asseoir et juger. En plus, la plupart des gens qui jugeaient dans des événements dits tectoniques, c'était des gens qui étaient un petit peu dans leur propre royaume. C'est-à-dire que là, on avait tous les renégats qui venaient lancer au Vertivite et pas du tout la clientèle ou pas du tout le paysage ou la clientèle des gens avec qui ils avaient l'habitude de danser et qui étaient fans d'eux. Là, en fait, ils devaient juger que des gens qui voulaient se les faire déjà à eux, les jurys. Et puis, en même temps, aujourd'hui, vous n'avez pas vu mais vous êtes obligés de voir. Nous, on a obligé toute une génération de 2007 à se rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient très forts mais qui avaient juste besoin qu'on les aide et qu'on les supporte et qu'on les transporte et qu'on les accompagne. Et l'accompagnement, on l'a fait sous la forme de l'événement. Nous, on n'a créé aucun mouvement dansélectro. Non, on n'a jamais dansélectro. Aucun de nous trois. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré la culture dansélectro et on a fait en sorte qu'ils soient fiers de leur danse. Relever la tête et dire qu'est-ce qu'il y a. Tu vois ? Donc, ça a pris un petit peu de temps jusqu'au moment où j'ai proposé un événement spécial. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait les événements tous les mois. Donc, au bout d'un moment, même ceux qui étaient un peu fragiles, au fur et à mesure, ils ont commencé à devenir de plus en plus aguerris. En plus de ça, on faisait beaucoup, beaucoup de confrontations. On créait beaucoup, beaucoup de problèmes. On créait des solutions, mais on créait beaucoup de problèmes parce que c'est moi qui faisais en vidéo et c'est moi qui disais t'as dit quoi sur lui ? Et à chaque fois, je créais plein de trucs. Je faisais exactement ce que je faisais en l'époque. Je le faisais dans l'électro. Les 1000%, les Verti pas être ironiques parce qu'il fallait quand même qu'on ait des bons moments avec eux. Les interviews où un tel parlait sur l'autre. Vous voyez ? Plein de choses comme ça qu'il faut qu'à un moment donné, ça va créer des bifs, des frictions, mais ça reste artistique. On n'a jamais demandé de lever la main sur qui que ce soit. Et qui fait qu'à un moment donné, les mecs, quand ils arrivent sur le Verti, ils se disent putain, il va se passer un truc de ouf où on va rencontrer telle équipe ou telle équipe. C'est-à-dire, on n'a jamais épargné personne. Jamais on s'est dit non, lui, on ne va pas le mettre contre lui parce que genre, ça ne se fait pas. Un a branlé. Tu as un danseur, tu as protégé nous, tu vas au charbon comme nous. Donc ça veut dire qu'on avait une vraie mentalité underground. Et eux, ça les a formés au fur et à mesure. En plus, les groupes, des vraies identités et des groupes se sont construits. Et au fur et à mesure, il y a des groupes de la scène, de la scène culture danse électro qui sont devenus forts. Ça a pris trois ans. Véritablement trois ans ou vraiment tous les mois, tous les mois, tous les mois, sauf que personne ne les voyait arriver. Et je te dis, le vrai combat, ça a été pour persuader des gens de la culture hip-hop qui d'ailleurs, la plupart, ne voulaient pas venir pour voir cette danse. Ils ont battu les couilles. Ils sont venus pour nous en fonction des rapports et de l'affinité et de la proximité qu'on avait avec eux au niveau personnel. Ils venaient pour nous. Il y en a même qui me disait Yuval, on vient mais par contre s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas filmer ma démo ou même ne pas filmer la présence tout court tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas être attachés à vous. Pour eux, vous étiez ce qu'on appelle des métros sexuels. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce que vous êtes et la manière comment vous vous habillez, vous êtes identifié d'une certaine sexualité que vous avez ou que vous n'avez pas. Ça dépend toujours de l'image que tu renvoies. Et donc, c'était un truc dans l'air du temps, c'était la tectonique, vous étiez habillé en luciole, en fluo tout ce temps que vous étiez. Vous aviez des tenues. Pour le clubbing, c'était bien. Mais après, quand vous étiez habillé comme ça dans la rue, vous étiez des clowns pour les gens. C'est-à-dire, ce que vous faisiez, c'était pourri. Parce que la culture hip-hop, elle ne se reconnaissait pas en vous parce que la culture hip-hop, c'est une culture qui est née dans la street. Et ce que vous faisiez, il n'y a aucune danse de club qui fait des battles dans la rue comme ça. Il n'y a que le hip-hop qui fait ça. En règle générale, tu vois. Donc, avec le format battle, évidemment. Et là, tout d'un coup, vous, vous étiez, à cette époque-là, la caméra dans le téléphone commence à arriver. On commence à avoir des modèles de diffusion comme YouTube, Dailymotion, alors qu'avant, c'était les bandes passantes sur Internet. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui se développent et qui sont bons pour vous. Mais sauf que le problème, c'est que les gens qui étaient là au départ et qui vous aidaient, parce que nous, on arrive vraiment en 2007 quand ça explose, les gens, au bout d'un moment, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ils ont joué là. Ça a été bien pour certains, un peu moins pour d'autres. Et puis après, ils sont tous barrés. Et il est resté que nous. Et nous, on est devenus, malgré nous, je te le dis, malgré nous, on est devenus les pères de la culture danse électro, les cool hurcs, les pères fondateurs. C'est vraiment steady, moi et Axon. Si on avait arrêté, Brice, en 2008, toi-même, tu ne lancerais pas. Tu ferais ce que tu veux, mais tu ne ferais pas de danse électro, je te le dis tout de suite. Ni toi, ni aucun autre, je te le dis, très clairement. Parce que là, on est en 2023, on en parle, c'est cool. Mais le combat, il a été très, très, très difficile à mener parce que nous, on l'a mené pendant 10 ans. Et quand tu me dis, ouais, il va, tu m'as dit, ouais, il va, mais il y a eu des événements qui sont passés, notamment le Grand Contrôle, tout ça. Mais parce que c'était déjà moi le speaker du Grand Contrôle. Donc un jour, en 2008, on a dit à tout le monde... Ce que je t'ai dit, c'est que tu as eu un peu de... Ce que l'autre jour, c'est que je suis allé à Marseille et puis je ne sais plus, on m'a parlé de ça et tout. Je me suis souvenu de ça et en fait, quand tu m'en as parlé, c'est pour ça que je te disais, peut-être que tu as eu quand même un peu d'aide. Après, si c'était toi qui étais le speaker, forcément, c'était... J'ai eu de l'aide parce qu'en réalité, on a voulu créer le Champagne de France et on s'est appuyé sur toutes nos amitiés d'organisateurs, avec qui soit je travaillais, soit qu'on a fait des propositions parce que c'était moi qui étais le speaker partout. Donc j'avais un rapport avec plein de gens qui fait qu'à un moment donné, je pouvais les approcher et leur dire, ouais, plein de gens qui, je te dirais, un an après, vraiment, je sais, mais de leur vie, ils se seraient vus. Mais sauf que quand on arrive en 2008, le vertibuy, ça fait quand même deux ans que ça existe. Moi, je suis un peu plus dans le hip-hop. Je suis Jean-Claude Van Damme, un peu dans le hip-hop, un peu dans l'électro. Donc ça fait que j'ai retrouvé mes rapports et mes affinités avec certaines personnes qui, pour certains, m'avaient critiqué moi-même, tu vois. Mais on a fait table rase de ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était accompagner ces jeunes. Parce qu'on avait compris qu'à un moment donné, c'est fini. On n'est pas les organisateurs du vertibuy. Non, ça, c'est de la merde. On était, on était les papas de la culture électro. Tu vois, c'est une compréhension qu'on a eue au fur et à mesure. Et on a compris qu'au fur et à mesure, quand l'autre, il a 13 ans, mais il est avec nous à 14 ans, il est encore avec nous à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 23 ans. Aujourd'hui, à la fois que je suis au LRC, je vois des gens, je les vois avec leurs enfants dans l'événement. Des papas, des mamans. Tu vois, comment t'expliquer ? Je les ai eus, ils avaient 13 ans, ils avaient 14 ans, ils avaient 15 ans. Et presque, limite, ils réfutaient eux-mêmes un peu notre discours parce qu'on était un peu trop, peut-être, pas moralisateurs, mais on avait pris trop de pouvoir et ça pouvait les déranger. Mais, les années passant, à la fin, je te dis, au LRC, il a plein de souvenirs de moi, il m'a dit du mal. Je ne te l'ai jamais dit, mais vraiment merci. Quand il me dit merci à moi, il dit merci à Stédy et il dit merci à Jaggi, évidemment, tu vois. C'est juste parce que moi, je suis beaucoup plus visible que tous les autres, d'accord ? De par ma notoriété ou alors de par le fait que je sois speaker partout. Donc, ça aide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour l'époque, on tenait un discours à chaque VertiPight où on éduquait ces jeunes, on les formait, on leur donnait la mentalité, on faisait des vidéos, on faisait des interviews, on allait chez eux pour les filmer, on venait voir des fois même leur chorégraphie pour savoir comment ils travaillaient. on les aiguillait, on les tait les papas de A à Z. Et pendant tout ce temps, je te dis, 99,99% des gens qui étaient là en 2007 ils sont tous barrés. Parce que c'était plus la mode. Et ce que je te dis là, c'est la même chose qu'il y a eu avec l'émission HIPA chopé en 84 dans les hip-hop. Toute la France dansait, 85, l'émission s'arrête, fin 84, décent 84, l'émission s'arrête, plus personne danse. C'est fini. Has been out. Ce que tu fais, c'est de la merde, t'as un paillanson, tu mets ton dos sur le sol, t'as un schlagos. Bref, c'est exactement la même chose. En 2008, tu vois tout de suite que tout d'un coup, les gens réfutent cette culture. c'est cette mode. On ne parle pas de culture. Moi, je n'ai jamais parlé de culture danse électro en 2007. C'est des mots que je n'employais pas. C'est vraiment en 2008 que tu commences à créer le truc, à créer toute la structuration de la danse. Tu vois ? Et surtout, faire en sorte qu'ils relèvent la tête. Ce ne sont plus des victimes. Ce sont des prédateurs. On les prépare pour pouvoir se dresser face à n'importe qui. Parce qu'en 2007, ils peuvent se dresser face à personne. Mais 2008, ça fait un an que le Vertify, tous les mois, il a lieu. Déjà, il y a une petite assurance qui va se créer. 2008, ils sont un peu plus forts. 2009, là, ça y est, ils se sentent un peu chauds. 2010, ça y est, c'est les tueurs. On ne va pas se mentir. Parce que c'est tous les mois qu'on fait les Vertify. Il faut que les gens comprennent bien que le discours, il paraît un petit peu genre, on se la pète ou genre, je ne sais pas moi. Mais l'histoire, c'est l'histoire. On m'aime, on ne m'aime pas. On aime Steady, on ne l'aime pas. On aime Jaggi, on ne l'aime pas. Il n'y a pas de problème. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Tout est documenté. Tu pourrais regarder les vidéos en 2007, 2008, 2008, tu vois bien que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est là. Et après, on développe évidemment le monde. Au début, championnat de France et ensuite, championnat du monde. Et quand tu regardes le LRC, ce n'est pas l'héritage du Verti, c'est la même chose. C'est vrai que ce week-end, il y avait un air de Vertify. Mais tant mieux parce que le Vertify, c'est le père de la culture électro. Alors évidemment, il y a des gens qui dansaient en 2005 comme Matou ou d'autres. Oui, mais ce n'était pas structuré. C'était ce qu'on appelle le prototype, ce qu'on appelle l'une forme de petit squelette. C'est vraiment, je te dis, 2007, toute la France danse, tout le monde danse la danse électro avec la SMDB, tout le monde danse. Il n'y a rien à redire. Mais tu es dans la mode. C'est un peu comme si demain sur le téléphone, ils mettent des animateurs qui arrivent avec des skateboards. Je peux te dire qu'au bout de trois jours, tout le monde va acheter un skateboard, une trottinette et ça devient la mode. Et au bout du moment, quand tu ne vois plus la télé, on passe peut-être à un autre outil et les gens voudront cet autre outil. C'est toujours la même chose. Tu as le iPhone 14, tu as le 15 qui arrive. Tu as le iPhone 14 que tu as acheté aujourd'hui, le iPhone 15, il sort de main, tu te sens couillé parce que tu veux le nouveau alors que tu as carrément un petit bijou en tes mains. Ben non, tu veux le nouveau. Ben là, c'est exactement la même chose. Nous, 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 si tu veux, dans cette culture, il a fallu que Steady, moi et Jaggi, on se dise on y va et on ne laisse pas tomber ces jeunes. Si on avait arrêté, je te le dis, c'est impossible que quelqu'un te dise le contraire. Si on avait arrêté en 2008, cette culture, elle ne serait jamais née. Elle aurait fait le même cheminement que le Logobi, que le Hardstyle. Le Hardstyle, ça a été le combien de temps ? Franchement. Après, j'ai écouté, il y a des podcasts sur YouTube avec les gars de Tectonic qui parlaient et tout. En fait, le problème aussi, c'est que cette danse, elle a été médiatisée et du coup, elle est un peu sortie de son contexte, parce qu'à la base, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même une soirée plutôt underground avec un concept. En vrai, le non-tectonic s'est stylé, le frottement des plaques avec les différents DJs. En vrai, la direction artistique, elle est bien sauf qu'après, toi, tu es clubber au Metropolis et tu te rends compte qu'il y a des petits 10 ans dans la Cour de Récrit qui font la même chose. Il y a aussi une perte d'identité qui est là et les gars disaient qu'ils se posaient la question dans leur interview qu'ils ont voulu peut-être faire trop d'argent ou aller trop vite et qu'ils ont tué eux-mêmes la danse en voulant peut-être faire trop de choses. Quand le mot tectonique a commencé à sortir avec l'autre, Achour, le mec de la télé où quand à un moment donné le terme, c'est devenu un terme que tout le monde employait, tectonique, la coupe de cheveux, les salons de coiffure qui ouvraient tectonique, les magazines, tout ça et qu'on était dans l'ère tectonique. Eux, Cyril et Alex, ils ont vendu des parts de marché à TF1 donc ça a encore beaucoup plus explosé. Tu ne pouvais pas passer à côté de ça en fait. Je veux dire, dans les écoles, que ce soit les écoles primaires, les collèges, mais tout le monde danse cette danse. D'accord ? Mais ça ne peut pas durer un an s'il n'y a pas derrière des activistes, des gens qui créent la scène du truc. Mais ce que les gens qui créent tout ça, pour la plupart, ce n'est pas des gens qui étaient habitués à la culture de la danse. Eux, soit ils faisaient les soirées, soit tout d'un coup ils sont rentrés dans ce truc-là les deux pieds, ils ont essayé l'organiser avec des bouts de ficelle et sans vraiment une grande expérience. Est-ce que tu penses que sans la médiatisation, regarde le logobie, ça a tenu combien de temps ? Non. Et en plus de ça... Parce que tu vois, après en soirée, en festival, dans les raves, tu as quand même des styles de danse qui sont là, c'est un peu des trucs de niche et de connaisseurs mais qui traversent quand même les années. Je t'ai dit, 2008, tu enlèves les Vertifactes, c'est terminé tout ça, fini, out, ou tu peux prendre cette mode, tu peux la mettre aux chiottes. Tout le monde le sait. Sauf que nous, on a ramené, quand on a créé la culture électro, on les a ramenés à ce qu'ils sont tous. des jeunes de quartier. Voilà ce qu'on a ramenés. Ça veut dire qu'avec les codes de quartier, ça veut dire la manière de s'habiller a été différente. On n'arrivait plus à faire la différence entre des danseurs hip-hop et des danseurs électro. Ils n'avaient plus leurs couleurs. Ils avaient abandonné tout ça. Ils étaient arrivés avec une mentalité un peu plus route, un peu plus quartier, tu vois. Et la manière de s'habiller, déjà, c'était un peu plus facile pour eux d'être un peu plus adoptés par d'autres cultures. Ils n'avaient plus tous les froufrous, tout le cinéma qu'ils avaient derrière. Là, ils arrivaient, ils étaient habillés, on va dire, streetwear, c'était en vie, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis, quand ils arrivent dans les événements, regarde, tous les événements en 2008, quand ils arrivent, tu ne fais même plus le distinguo entre le mec qui est assis et qui juge et les jeunes qui dansent. Et tu as l'impression que c'est la même culture alors que celui qui est assis, il est hip-hop, tu vois. Et eux, ils sont électro. C'était, en fait, c'était la même chose parce qu'ils avaient chacun une attractivité pour une forme de danse qui était différente. Le premier qui était assis, lui, c'est la culture hip-hop, break, pop, rock, hip-hop, ce que tu as envie. Et celui qui dansait, c'était des danses électro. Voilà. Mais les deux, tu les mets l'un à côté de l'autre, après, si tu n'aurais pu prendre le juge et le mettre dans un groupe hip-hop, dans un groupe électro, tu ne voyais pas la différence au niveau de la télévestimentaire. Déjà, là-dessus, on avait gagné. Ensuite, après, il y avait la mentalité, les 1000%. On a créé des lions au fur et à mesure. Et surtout, la mentalité des 1000%, ça les a forcés à un moment donné à se dire, à un moment donné, nous, ce qu'on a, c'est une richesse. Tu vois, cette danse. Le vocabulaire, il n'était pas encore écrit. Chacun y allait un petit peu avec ses trouvailles, sa façon de danser et tout ce qui va avec. Et au fur et à mesure, la culture, elle a commencé un petit peu à évoluer. Mais c'est parce qu'il y avait une récurrence dans l'événementiel. Tous les mois, un Verti-Vaille. Tous les mois. Et des fois, avec des idées incroyables. Je ne sais pas, moi, Verti-Vaille-Torrigine, tu l'oses avec ton pays d'origine, le Master, le King, le Bonnie & Clyde, les battles de crew, les battles... Enfin, on a inventé, je ne peux même pas dire tellement on a inventé de concepts tous les mois. C'est vrai que c'est intéressant ça parce que... C'est intéressant parce que c'était avec Steddy là sur l'épisode 3 et il me parlait de ça. Parce qu'il me disait qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément trop de concepts différents. Alors, ça se met quand même en place notamment avec Brandon avec le Beaumamoutu qui fait pas mal de concepts. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément vu comme ça que ça permettait d'éduquer aussi un peu tous les danseurs par des concepts différents avec le 2 vs 2, par exemple. Je ne sais pas quand on a des concepts différents danser avec différentes personnes et de toujours mettre en danger un peu les... Les gens ne se rendent pas compte du travail qu'on a fourrondi. Les gens, ils pensent que... Les gens, quand ils me voient au LRC, tu as des trous du cul, ils ne comprennent pas. Ils pensent que je suis spiqueur. Mais je m'en bats les coudes d'être spiqueur au LRC. Je suis votre père à tous. Quand j'arrive, je suis le vertipide. Je suis un empereur. Si vous êtes dans mon salon, les mecs, vous êtes dans mon salon. Réveillez-vous. Si vous êtes dans mon salon, parce que c'est nous qui avons aidé ces jeunes. Encore une fois, je le répète, on n'a pas créé les mouvements, mais on a pour en sorte que tous ces jeunes continuent à danser et être fiers de leur danse. Je te le dis, moi, j'ai eu un paquet de messages en 2008. Tout le monde me dit, « Mal, s'il te plaît, tu peux retirer la vidéo où j'ai dansé ? » Ils avaient honte de cette danse. Ils avaient honte de danser la tectonique. Ils avaient honte. Ils n'ont jamais dansé même, alors qu'ils étaient à fond six mois avant. Donc, nous, on n'a pas en sorte qu'ils soient fiers. On n'a pas en sorte qu'ils soient forts. On n'a pas en sorte qu'ils puissent se défendre. Et à un moment donné, ils commençaient à parler de culture électro et culture danse électro. Mais c'est parce qu'on a continué. Je t'assure, Brice, on aurait arrêté en 2008. Jamais nous avions cette conversation, tous et moi. Oui, il y a des choses. Tous, ils seraient sortis. Tous, tous. Ils ont arrêté. Ils seraient partis ailleurs. C'était fini. Parce que ça y est, la mode, elle a hors du vide. Ce n'est pas vous, c'est une autre mode. On passe à autre chose. Et pareil pour l'époque en 1984. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que nous, on s'est battus. Et c'est parce qu'on avait de l'amour pour ces jeunes. On avait de l'amour pour eux. Les gens ne comprennent pas. Ils me voient au LRC quand ils parlent. Quand je prends le micro, ils pensent que je suis au même niveau que Slate à côté de moi ou Dirty. Mais non, les mecs. Ça n'a rien à voir. Là, c'est le papa qui parle. C'est le padre, c'est le patron qui parle. Et moi, si je vous dis un truc, je sais de quoi je parle. Mais c'est le pouvoir qu'on me donne à moi. Et quand je parle, je parle au nom du Vertivite. Mais parce que ces jeunes, ils ont grandi et aujourd'hui, ils nous disent merci. Ils ne l'auraient pas dit à l'époque. Ils ont grandi, ils font des événements, ils créent des écoles de formation, ils font plein de choses. Et maintenant, ils reconnaissent ce qu'on a fait à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, ils auraient dit Wami Duval, c'est un enculé. Tu avais ce qu'il fait ou c'était du, je ne sais rien. Aujourd'hui, ils se disent, les mecs quand même, heureusement, vous étiez là parce que sinon, on n'existerait pas. Tu vois ? Et c'est le discours-là, mais il est flatteur pour toi parce que nous, à l'époque, on était avec eux parce qu'il y avait de l'amour. On les protégeait et jusqu'au jour où on a passé un cap. Le jour où on a organisé hip-hop contre électro. Le planète hip-hop, là, c'est ça ? Ah, très, très, très important. C'est moi qui l'organisais. C'est moi qui ai été voir. C'est moi qui ai été voir. C'est moi qui ai été très, très important parce que moi, à l'époque, je travaillais déjà avec Paul-Erik il y a 15 ans en arrière, en 2004-2005. Pas 15 ans en arrière, non, en 2000, je travaillais avec lui. J'ai une question là-dessus. Est-ce que tu l'organises ou est-ce que tu vas au battle avec la team électro et tu arrives en match ? Non, non. Je suis le speaker de l'événement. OK. Et c'est moi qui fais la proposition à Paul-Erik. Je dis, Paul, danse électro contre hip-hop. Il a rigolé parce qu'il était comme tout le monde. Il était resté à la tectonique. Il ne les voyait pas, ces jeunes. Il ne se rendait pas compte que ça faisait déjà 3-4 ans qu'on allait être en train de les nourrir tous et qu'ils étaient venus super forts. Non, personne ne les voyait. Il m'a juste pris au sérieux et il m'a dit je peux mettre qui ? Je lui ai dit t'as qu'à mettre les meilleurs. Et on a mis les meilleurs de cette génération. On a mis les plus forts, les keftons, tous les gros blasts de cette génération et on a mis tous les plus gros blasts du Verti Fight. Et le hip-hop s'est pris une raclée. Il faut dire la chose que la maçon. Mais, c'est pas que le hip-hop était moins fort que la culture danse électro. C'est qu'ils ne les ont pas pris au sérieux. Et ils se sont fait avoir. Ils se sont dit mais non, c'est la tectonie qui danse comme ça. C'est de la merde. C'est mignon. Mais ils n'ont pas compris que c'était des phénomènes. Ils n'ont pas compris que ces jeunes-là, à force d'événements, 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 ça se passe là et au bout d'un moment donné, ça renforce tes convictions et tu te sens pouvoir aller beaucoup plus loin. Et ça veut que quand ils sont arrivés en place du hip-hop, le hip-hop, il s'est pris une petite déculottée. J'étais là. Et à la fin, Paul-Erik, il a fait une chose. Il a dit « Ouais, tous les gens qui sont pour la culture hip-hop, mettez-vous derrière moi. » Et moi, je me suis mis avec la culture électro face à lui. Et c'est pour ça que j'ai lancé contre lui. Mais c'était une époque où moi, je ne dansais plus depuis longtemps. Je n'en sais plus, je ne m'entraînais plus, ça faisait longtemps. Moi, j'avais levé le pied au niveau de la danse et je m'entraînais beaucoup moins à partir de 2003-2004. Je m'entraîne à peine. Même quand je suis à la culture électro avec eux, en 2007, et que j'arrive et qu'ils m'en arrivaient, je n'étais plus vraiment dans la danse. J'étais plus organateur, speaker, créateur de problèmes. c'était Yuval, celui qui est dans toutes les polémiques, celui qui fait les trucs qui font du bruit. Voilà, c'était ça mon truc. Et donc, je me retrouve avec mes bottes à Ray David Seul danser contre lui. Des bottes qui pesaient plus lourds que moi. Mais ce qui était important, ce n'est pas ma prestation, c'est le fait de m'être mis avec la culture électro. Et quand je me mettais avec le culture électro, c'était moi, et c'était la même chose. Tu vois, là, j'ai pris une position. Ça veut dire qu'on n'était pas simplement les organisateurs et au moment où le hip-hop se déresse en face d'électro, nous, on laisse les choses se faire et on se met au milieu et on est neutre. Non, il n'y a pas de neutralité. Dès qu'il a parlé, je lui dis, non, je suis avec la culture électro. C'est nous la culture électro. Tu vois ? Alors qu'en vérité, moi, je lance pas la danse électro. Mais, on prenait conscience qu'on avait des devoirs et des responsabilités. Alors qu'en vérité, mon monde à moi, c'est la culture hip-hop. Mais je pouvais pas les laisser. Là, à ce moment-là, on commence à prendre conscience véritablement que c'est nos enfants qui dansent. Ça y est, on les touche. Ça y est, on les voit plus comme juste... Parce qu'au début, quand on faisait le VertiFight, c'est pas nos enfants, c'est les clients. Ils viraient participer à une compétition. C'est les clients, ils viennent, ils payent 10 euros, je sais pas comment c'était. Ils rentrent, ils participent à la compétition, on n'a pas plus d'affilité avec eux, on rigole un peu à la fin. Mais, on se mélange pas avec eux. On garde bien le distance. On a commencé un petit peu à parler avec eux parce qu'après chaque événement à Biocoto, on allait au quick et des fois, on discute un peu avec tout le monde. Mais nous, on voulait au maximum vraiment, vraiment faire une séparation des camps entre nous et eux. Nous, on est le VertiFight. On organise plein de manifestations, mais au fur et à mesure que les manifestations se font, on commence à prendre une position qui n'est plus organisateur, mais père fondateur de la culture danse électro. C'est-à-dire, on est en train de structurer, en train de créer, en train de mettre en place des événements. On a organisé les championnats de France. Je me rappelle, tout le monde fait les championnats de France partout en France. Après, je me rappelle, on devait faire le championnat de France officiel avec la ville, je crois que c'était en or, je sais pas quelle ville. Ils nous ont laissé tomber au dernier moment. On a quand même fait le championnat de France, on s'est débrouillé avec rien. Après, on a dit, bon, c'est quoi, vas-y, viens, on fait le championnat du monde. Mais on fait le championnat du monde parce qu'on avait compris que dans le monde entier, tout le monde était en train de s'imprégner et copier des gens comme Naïm, par exemple, des gens comme Trixie. Il y a eu plein de gens de la culture électro, ils ont tous voyagé parce qu'il y avait le VertiFight. Ils sont tous partis en Russie, Ukraine, Mexique, n'importe quoi dans le monde parce que cette culture, ça a commencé à se créer et ça a créé un engouement dans le monde entier, en fait. Alors, évidemment, ça, la partie monde, c'est plus grâce à Stédy. Par exemple, à un moment donné, moi, j'ai toujours dit à Stédy, Stédy, toute cette partie au niveau du monde, mais c'est nous, le VertiFight, qui avons lancé l'envie de vouloir faire un championnat du monde. Après, Stédy, il s'est plus approprié le truc parce qu'il était plus à l'aise que moi. Moi, j'étais doué pour tous les carambouilles, les stories, les problèmes. Ça, c'était moi. C'est ma partie. Tout le monde savait. Venir en vidéo, en bas de chez toi, alors, t'as dit quoi sur lui ? Créer l'engouement des polémiques de cette culture parce qu'on en a besoin aussi, tu vois. Mais après, derrière, il y avait toujours ce qu'on voulait, c'était le jour du rendez-vous, c'est un peu, si t'as envie, comme Khabib contre Mac Grégoire. Les gens veulent voir un tel contre un tel. Et finalement, nous, on le faisait, tu vois. Et on y arrivait tout le temps. Et ça a permis à ces jeunes de devenir beaucoup plus forts. Et puis, c'était un événement où il n'y avait pas de... Tout le monde pouvait être victime de l'événement. À n'importe quel moment, tu pouvais demander à 1 000%. Donc, à la fin, tu viens pour regarder, tu crois que tes pépères, 1 000%. Et là, ça part en couille. Mais c'est ce que tout le monde voulait. Tu vois. Et tous ceux qui ont réussi à coacher à la culture électro, c'est tous les gens qui étaient des fois récalcitrants vis-à-vis du VertiPyte et qui sont rentrés dans le VertiPyte, donc qui sont rentrés dans la culture de l'endoglande de l'électro. Et tous ceux qui ont réussi à suivre avec ça, ils ont réussi à traverser les années. Tous les autres qui disaient non, mais le VertiPy, c'est le hip-hop, enfin, qui avaient une mauvaise image par rapport au Verti et qui ont voulu rester dans leur monde, ben, ils ont disparu comme ça, tu vois, comme la neige fond au soleil. Il y a vraiment, hop, au revoir tout le monde, on passe avec la même génération. Et c'est eux, les futurs. Bien sûr que Millard, il a raison et d'autres, ils auront. Moi, quand je présente un mec comme Millard ou je présente Slate ou je présente Cerise ou Skips ou Matou, même si moi, pour moi, les stars de l'électro, je ne vais pas dire que c'est Matou, moi, pour moi, ça reste des Sia et ça reste des Sonia, par exemple, parce qu'ils ont continué à perdurer dans l'histoire de la culture électro, tu vois. Mais à partir du moment où moi, je les présente, je présente quand même des gens qui sont les créateurs de la danse électro. Ils font des mouvements qu'un milliard et que des gens aujourd'hui qui peuvent tomber contre eux utilisent aujourd'hui. Moi, je suis fier à la fin de l'événement quand je vais voir Achraf et je lui dis merci à la planque. Bien sûr, merci à la planque. Bien sûr, merci à Capsule. Bien sûr, merci à la C4 à l'époque quand ils faisaient des événements et qu'ils avaient des nouvelles générations. Mais c'est comme ça que ça continue. Nous, on vous a aidé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour vous. Maintenant, c'est à vous de prendre en main. Ça y est, vous êtes adulte. Vous êtes sorti de la coquille. C'est à vous de vous envoler maintenant. Mais nous, on a tout construit. On a tout fait. C'est pour ça que Jimmy, quand il fait le LRC, c'est le verti pour moi. J'arrive. Des fois, au micro, j'ai presque fallu dire verti je ne sais pas combien de fois. Tellement, c'est devenu par réflexe. Alors évidemment, je ne fais pas ça parce que c'est une question de respect vis-à-vis de milliards. Donc, je suis obligé de... Mais, ils le savent tous que quand j'arrive sur l'événement, je suis leur père. Je suis papa. Ils le savent tous. Ceux qui ne le savent pas, mais allez apprendre votre histoire les mecs et qu'on vous raconte la vraie histoire. Comment ça s'est passé ? Comment c'était difficile pour nous ? D'un côté, la culture hip-hop qui nous pisse dessus, qui nous rejette. On était des traîtres. Des traîtres ? C'est le mot qu'ils employaient pour moi. Plus pour moi parce qu'Axon, ils ont peur de lui donc ils ne vont jamais le dire. Donc, ils le disaient tous pour moi. Et quand je reviens en 2008, je me rappelle, pas le premier, pas le deuxième mais le troisième événement à la défense. Je me suis le... Je me rappelle très bien. Je me suis le en face de tout le monde et je lui ai dit c'est moi le numéro un français. Qui aujourd'hui peut dire le contraire ? Tout le monde a fermé sa gueule. Et après, j'ai continué à faire les événements à la défense qu'en 2011. Et après, j'ai créé le Chin City et voilà, l'histoire de Yu Yu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'arrive sur un événement électro, mais comment je suis fier quand je vois le niveau ? Et puis même, je regarde à la fois, il y avait Roger, Roger qui était là, Roger, enfin, il y avait des noms qui étaient là ou des fois, je me souvenais un peu ou pas, mais ils étaient des papas, des mamans qui me remerciaient. Je te jure, ils venaient, j'ai eu au moins entre 20 et 30 remerciements. Mais après, ce n'est pas moi qui remercie, c'est notre travail. Ce n'est pas Yuval spécialement, c'est notre travail. C'est vrai qu'on se rendait toujours la même chose. Une fois Sony, je l'ai croisé il y a 10 ans, Sony, Sony de la Famos. Il vient vers moi, je ne sais pas, il faisait de la Blu-SQ, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il dit, je peux te parler ? Il me dit, je voulais dire un truc que je ne t'ai jamais dit. Je lui ai dit, je t'écoute. Il m'a dit, je te remercie. Il m'a dit, c'est bon Yuval, j'ai compris, je sais. Il m'a dit, j'ai compris tout ce que vous avez fait pour nous. Il m'a dit, à l'époque, on était des jeunes, on ne se rendait pas compte, mais vous nous avez rendu fiers. Moi, je suis fier d'avoir pratiqué cette danse, c'est grâce à vous, tout ce que vous avez entrepris, tu vois. Des choses qui font qu'à la fin, c'est nos enfants, en fait. Et lui-même, il me l'a dit. Ça a été un des premiers qui me l'a dit, d'ailleurs. Je te parle de ça il y a 10 ans. Il m'a dit, vous êtes nos papas à nous, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, comment vous nous avez protégés, comment vous nous avez aidés, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'au moment où il y a hip-hop contre électro, moi, je me mets du côté de la danse électro. Parce que ce n'est pas seulement la danse électro qui apporte l'hip-hop, c'est nos enfants qui dansent, et nos enfants, ils gagnent. Donc imagine la fierté pour nous, le staff du verti. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on les a accompagnés par la suite, puisqu'après, c'est nous qui les mettions sur les cercans de glande. C'est moi qui mettais tous les danseurs électro sur tous les événements hip-hop. Moi, ils savent, les danseurs électro qui peuvent compter sur moi. Ils me disent, moi, ils valent, là, on a un spectacle, si tu peux les mettre sur les débats de télé-hop, je leur dis, là, tu seras là, 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 c'est bon, hop. Ils seront peut-être pas payés, mais en tout cas, ils auront de la visibilité, grâce à moi, c'est sûr. C'est ça qu'il y a une époque, il y a eu pas mal de shows électro qui étaient dans les battles et tout ça. Qui les placait ? Qui placait ces gens-là ? Tu le sais, c'est tout. L'histoire, c'est l'histoire. On aime les gens, on les aime pas. Moi, je suis super fier de voir des mecs comme Yel, c'est des monstres, je sais pas, Taylor, Bat, enfin, il a plein, et surtout, vous avez la chance d'avoir aujourd'hui des gens qui sont vivants et qui sont les créateurs de la culture électro. C'est-à-dire, les créateurs des mouvements, en tout cas, les premières générations. Quand Millard, il arrive et il fait son événement, Millard, c'est pas l'organisateur du LRC. C'est une première génération historique de la culture dansélectro. C'est pas n'importe qui, mais lui, comme Naïm, qui était dans la salle et comme d'autres, tu vois. Là, je pourrais citer plein de noms. Slate qui est là, aujourd'hui, c'est marrant parce que Slate, il me dit, ouais, il va, t'es mon papa. à un moment donné, ouais, t'es mon papa, il va, c'est, non, il me dit, t'es le papa à tous. Et moi, je lui dis, mais Slate, aujourd'hui, c'est toi la voix de l'électro, c'est plus moi. Il me dit, mais non, t'es Yuval, non, mais j'ai dit, Slate, t'es impliqué, moi, non. C'est toi, aujourd'hui, quand tu parles, tu connais des stories, tu connais ceci, tu connais cela, c'est toi, aujourd'hui, c'est toi la nouvelle voix de l'électro, moi, je serai toujours au RRC, parce que le rapport que j'ai, quand Jimmy m'appelle au RRC, il ne m'appelle pas en tant que speaker, les gens ne comprennent pas, il m'appelle en tant que cool herc de la culture électro. Quand j'arrive, ma voix compte, et ma voix est même plus importante que toutes les autres, parce qu'on est à la base de toute cette histoire. je te le dis, tous les rails ont quitté le navire, tout le monde s'est barré, et ensuite, vous vous êtes transformé, vous êtes passé de chenille à papillon, grâce au Martipay, parce qu'à force de vous, tu sais, c'est comme si tu prends un combattant, tu fais entrer dans une cage UFC, et il a peur, et il se prend plein de coups, et une semaine après, tu le repousses, il se reprend un peu moins, après, un peu moins, un peu moins, jusqu'au moment où c'est lui qui sert les points, et c'est lui qui te le met, tu vois, mais ça prend du temps, ça se fait pendant un jour, et nous, ça nous a pris quelques années, et à un moment donné, vous êtes venus au rond du tas, moi, je ne te dis même pas le nombre de personnes, Brice, qui vient me voir, et qui me dit, ouais, putain, tu connais Internet de l'électro, et ils sont fiers de me dire, ouais, ils les connaissent, mais t'étais où en 2007, toi, t'étais où, non, mais je veux dire, à un moment donné, l'histoire, c'est l'histoire, t'étais où, parce que j'en veux, je te vois là, bras dessus, bras dessus, t'es électro, t'es fier à électro, c'est chan, mais, tu sais, Brice, plein de gens importants de la culture hip hop, vraiment important, tous, ils me disent du bien sur la culture danse électro, tous, mais tous, mais quand je te dis tous, des gens improbables, mais putain, l'électro, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, parce que la culture électro, on en pense ce qu'on veut, mais elle est comme le krump, elle est vraie, c'est-à-dire, elle est un de blonde, elle est vraie, les battles, ils sont engagés, bonne mentalité, là, j'ai fait un discours dernièrement, parce que je pense que tu vas me poser des questions là-dessus, non, allez, 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 ouais, je pense, j'aimerais bien, mais, bah déjà, parce que, en fait, déjà, moi, j'ai des questions un peu sur le verti, mais plus, un peu rapide, tu vois, c'est, par exemple, toi, c'est quoi un peu pour toi, les moments qu'on marquait le verti fight, bah, un truc qui m'a marqué au verti fight, c'est qu'au premier championnat de France, il y avait des mecs qui déposissaient, les danseurs, des danseurs du verti qui déposissaient des danseurs, un moment fort du verti fight, c'est le jour où Spock, il a mal voté, et toute la salle, il a couru derrière, championnat de France, un moment fort du verti fight, c'est quand il y avait un juge, je crois que c'était à l'Union, ou au Mexique, je sais pas ce qu'il était, et, il change son vote, le mec, parce qu'il y avait, ils avaient tout à apprendre, et c'était nous, les papas, c'est nous, la pédagogie, tu vois, et il y a des gens qui arrivaient, on les mettait des fois, mais ils avaient pas la, c'est pas qu'ils avaient la compétence en danse, mais c'était pas leur univers, l'univers des battles véritablement, et là, tout d'un coup, ils se retrouvent en position de juge, et puis, c'est dur à assumer, tu vois, la charge émotionnelle, elle est tellement dure, ils votent à droite, j'ai pas vu, excuse-moi, ils votent à gauche, mais mec, est-ce que tu imagines, les enjeux, comment tu peux voter comme ça, je peux donner plein, plein, plein de moments, qui, ah oui, il y a une personne aussi, qui a quand même pas mal aidé la culture électro, et ça, je vous le reconnais, c'est Blancali, parce que Blancali, quand elle a récupéré les danseurs électro, elle a récupéré le travail, qui c'est nous, si on fait dans tout, et bien, ça a permis à beaucoup, beaucoup aussi de danseurs électro, de pouvoir se professionnaliser, et de pouvoir vivre de leur art, donc Blancali, je suis obligé de la douber, je voulais te dire, c'est une des rares que moi j'ai vues, à partir de 2010, 2011, 2012, je me souviens plus, qui à un moment donné, a fait aussi un effort, vis-à-vis de cette culture là, je ne peux pas ne pas la nommer, tu vois, pour l'époque, ça a permis à beaucoup, beaucoup de gens, de bastions, et de groupes différents, de pouvoir vivre de la danse, c'est-à-dire que, je ne suis pas là, nous on a tout créé, et ensuite, les gens ont pu venir se servir, on avait un vivier de danseurs super fort, eux ce qu'ils voulaient, c'était travailler, ça tombe bien, Blancali, elle a vu cette nouvelle énergie, parce qu'elle aurait très bien pu le faire en 2007, elle n'a pas fait en 2007, donc elle a fait bien après, parce qu'elle a compris que la danse, elle avait une certaine maturité, avec les mecs, il était très très fort, et donc elle a créé un spectacle avec, et tant mieux pour ces jeunes, moi j'aime beaucoup Blancaliens, sache-le, donc tant mieux pour ces jeunes, et aujourd'hui, quand tu regardes, quand il y a des castings, des bois, et les mousquetaires, je ne sais pas, Alibaba, ce que tu veux, tout est comme les musicales, quand il y a un casting, il y a un danseur électro qui arrive, tout de suite, le danseur électro, c'est le plus, c'est tout de suite, la danse qui leur plaît à tous, et ça, ils sont, il y a une attractivité, par rapport à cette façon de danser, où les gens qui sont dans les castings, ils s'assoient, ils prennent une totard, ils prennent une totard, après, ils n'ont pas le vocabulaire, parce qu'ils vont dire de la merde, ils vont dire c'est la tectonique, des fois ils ne savent pas, mais ils se rendent compte que le niveau, il est tellement tellement impressionnant aujourd'hui, qu'ils te veulent absolument, et ils te prennent directement, et dans son électro, ils sont partout aujourd'hui, et tant mieux. Si tu devais, par exemple, imaginons qu'il y a un chemin du monde, et toi, tu dois faire une team France, de cinq personnes, tu prendrais qui ? Je prendrais Naïm, parce que Naïm, il a fait le plus beau comeback de la culture électro, je ne l'ai pas vu samedi, mais je connais Naïm, et je connais sa personnalité, et je sais quand il danse, il est hyper attractif, parce qu'il danse, il y en a d'autres qui exécutent, il danse vraiment, et il est hyper attractif, je prendrais évidemment, un mec comme Miel, parce que Miel, c'est une figure en compondage, je prendrais Taylor, parce que Taylor, il est chiant, parce que ce qu'il propose aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui arrivera à le proposer, je prendrais aussi Sonia, parce qu'elle mérite, elle mérite sa place, Sonia, il faut une fille, c'est important, il faut qu'on voit une fille, et j'ai envie de te dire milliards, mais je dirais plutôt, je pense que milliards, sa place, elle est ailleurs maintenant, je pense que milliards, sa place, elle est, c'est bien maintenant, un leader de la culture électro, donc je mettrais, un des jeunes forts, de la nouvelle génération, genre un des jeunes, en France, avec une, une vraie mentalité, qui appartient, soit à Capsule, mais un jeune, parce que là, je t'ai cité plein de noms, et il faut que la nouvelle génération, elle se reconnaisse aussi, c'est pas seulement les anciens, qui doivent être devant, tu vois, et encore là, je te dis ça, parce que j'ai pas la meilleure expertise, sur la danse électro aujourd'hui, parce que je suis pas assez, dans l'univers de la danse électro, tu vois, donc je te dis, à peu près, par rapport à ce que je vois, là, par exemple, sur le LRC, j'ai big up une fille, une black, j'adore, mais que j'ai trouvé, j'ai trouvé magnifique, parce qu'elle est engagée, elle est patate, elle lâche rien, après elle a juste un souci, c'est qu'elle touche trop, je trouve qu'elle touche trop, elle est trop tactile, dans sa danse, c'est à dire qu'elle se rend pas compte, que des fois, il faut quand même laisser, un espace entre toi et la personne, parce que, selon la sensibilité des gens, ou selon l'affilité que t'as avec les gens, il y en a qui peuvent accepter, le fait que tu les touches, et d'autres non, mais, mis à part le fait qu'elle soit, qu'elle puisse te toucher, c'est à dire, en toucher dans la danse, et bien, le côté qu'elle a agressif, derrière Amazon, moi, elle me touche directement, parce qu'elle a une vraie mentalité électro, et on a envie de voir plus chez elle, parce qu'elle y va en fait, elle y met le coeur en fait, c'est presque limite pour moi, c'était carrément le leader de ce groupe là, même si je trouvais que les danseurs de la plante, je les ai trouvés forts en tous, je n'ai pas trouvé rien en tous, à l'heure d'hier, c'est bon, moi, j'avais d'autres questions, parce que du coup, tu as forcément, vu que tu as animé tous les battles, vu que tu as aussi, tu as fait tous les Vertify, tout ça, moi, j'avais une petite question, c'est genre, parce que toi, tu dois voir des fois, tu vois le battle, et peut-être, tu as sûrement une idée de qui a gagné, tu vois, et j'avais un peu une question, un peu plus légère, c'est les plus grands vols de l'histoire, après Brice, Brice, il y a toujours des vols dans les battles, de toute façon, un bon juge, c'est celui qui vote pour toi, pas celui qui vote contre toi, des fois, les gens savent se remettre en question, des fois, pas du tout, tu as bien vu, Taylor, il a dansé contre Miax, à la fin, il n'a pas accepté la décision, donc il a fait son discours, mais c'est un discours qui est acceptable, de la part de Taylor, parce que Taylor, ce n'est pas quelqu'un qui parle, et qui crée des polémiques, donc ça veut dire que, le peu de fois où il parle, tu tends l'oreille, forcément, ce n'est pas à moi de dire, si il a gagné, si il m'a perdu, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis content, ce que je veux dire, c'est un peu spécial, mais je suis content, que Taylor ait perdu, parce que ça l'oblige à lui, à devoir maintenant, encore plus travailler sa danse, même s'il a son univers, et qu'il est magnifique, et ça permet aussi, de changer, la donne, c'est comme la RK, quand ils sont perdus, j'étais content, pourquoi, parce qu'il faut que, il faut que d'autres personnes, puissent aussi accéder, à ce moment de bonheur, il n'y a pas que, tu vois, parce que si c'est tout le temps, la même personne qui gagne, les autres, soit ils baissent les bras, soit au bout d'un moment, ils ont l'impression, que les dés sont pipés, non, tout le monde peut y arriver, donc c'est bien les fois, qu'il y a un turnover, c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de Slate, et moi, si l'année prochaine, Mia décide de ne pas me mettre, sur le RK, et ne mettre que Slate, je ne lui dirais même pas, une phrase, je dirais, parce que pour moi, Slate, c'est la nouvelle voix, au micro, de la culture électron, c'est le nouveau juval, si tu veux, mais, c'est vrai qu'il apporte, il apporte un vrai truc, et puis il maîtrise, il maîtrise tous les codes, il faut qu'il maîtrise tous les codes, et moi, je pense qu'il a tout, il faut juste qu'il ne soit pas trop, impliqué, dans le battle, c'est-à-dire que, quand tu es speaker, tu lui as donné de l'amour, à droite et à gauche, malgré tes ressentiments, pour la droite ou la gauche, c'est pour ça que moi, quand on travaille sur l'événement, pour moi, c'était facile d'aller vers la planque, et leur dire, les mecs, chanmé, mais est-ce que, est-ce que cela, il aurait pu le faire, c'est plus impliqué que moi, donc c'est pas pareil, mais c'est ça, quand tu es speaker, il faut que tu apprennes, à un moment donné, il faut que tu comprennes, que tu es au service d'un événement, et qu'il faut que ton objectivité, elle ne soit pas liée à ton amour, ou ton désamour, vis-à-vis de ce que tu vois, il faut que les personnes, quand elles viennent sur scène, elles soient réléguées au même niveau, qui n'est pas un discours, qui est influenceur, ou qui n'est pas à un moment donné, qu'on sent que tu as plus un pied à droite, qu'à gauche, non, toi tu es neutre, parce qu'en vérité, à la fin de l'événement, quand les gens les gagnent, il n'y a pas besoin qu'il va te donner un euro, donc en vrai, toi, ton travail, c'est de mettre en avant, tout ce plateau artistique, et d'aucune manière, mettre quelqu'un qui est à droite, ou à gauche, parce que, tu préfères, tu préfères, ou que tu as plus d'affilité avec lui, ou parce que, va savoir, non, tu dois être neutre, et moi, je pense que Slate, c'est la nouvelle voix, parce que c'est vrai qu'après, je pense que Slate, parce qu'on a parlé de ça, quand j'ai lu un podcast, et il me disait que, je pense que Slate, je pense pas qu'il se sent pleinement speaker, il me disait aussi que c'était une place, qu'il avait eu un peu par défaut, tu vois, moi j'ai bien aimé en fait, vous voir tous les deux, parce que Slate, je le sens quand même, pas quand il est speaker, je le sens pas, je le sens encore bien un danseur, et je pense qu'il n'accepte pas encore pleinement, il prend pas, enfin, c'est pas qu'il n'accepte pas, je pense qu'il prend pas pleinement encore sa place, peut-être qu'il lui a manqué un des clips, peut-être que le fait d'avoir partagé aussi le mic avec toi, ça va bousculer des choses. Et quand il est avec moi, il est un peu obligé de se tenir, parce que là, c'est le VertiPi qui parle, et lui, il a grandi dans le VertiPi, donc c'est un peu comme si, t'étais un jeune acteur, et tu fais un film avec Clint Eastwood, ou avec Depardieu pour la France par exemple, ben non, moi quand j'arrive, je suis une voix, je suis pas juste une voix au micro, je suis la voix de la culture danse électron, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, et lui il le sait, parce qu'il a grandi, il a grandi dans nos jupons, lui comme tous les autres d'ailleurs, donc ils savent, tu vois, la nouvelle génération, ils peuvent ne pas vraiment se rendre compte, de la place qu'on a, parce qu'ils ont pas appris leur histoire, si certains, malheureusement c'est des mongols, ils connaissent pas l'histoire, ils veulent pas savoir, ou ils veulent réfuter ce qu'on est, ben je peux pas les sauver, mais ils auront jamais le pouvoir que nous on a, parce qu'on est les créateurs, et les créateurs, c'est ceux en vérité qui donnent la direction, et c'est pour ça que, j'ai fait un peu dernièrement, pour donner une direction à cette culture, parce qu'il faut le faire, il faut, il faut des gens pour parler, il faut que pour créer la scène, il faut des gens qui, à un moment donné, agitent un petit peu les discussions, bousculent un petit peu les idées, et à un moment donné, remettre les gens sur les rails, parce que sinon cette culture va disparaître, c'est aussi simple que ça. Ben hier, si j'ai regardé un peu votre live, avec Capella, Thias et tout, et j'ai retenu une phrase, c'était, aujourd'hui on stimule les gens, les caressant, et je trouvais que ça reflétait un peu bien, des fois ce qui se passe, c'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être des fois un peu, enfin c'était pas comment tu te places, un peu trop, mais le résultat c'est qu'aujourd'hui, on est tous là, et on met tout ça en place, c'est la fidélité, on met tout ça en place des choses, et moi j'avais une question sur les 1000%, parce que moi j'étais du coup à Chaillot le samedi, j'ai fait que le samedi, et il y a eu pas mal de gens pas d'accord avec un jugement, et qui du coup prenaient le jury direct, alors moi ça me dérangeait un peu pour l'organisateur, pour Milliard, qui a un timing à respecter, qui a tout un truc, même si je sais que ça fait partie de l'électro, c'est un peu partie de la culture et tout, mais j'ai l'impression que des fois il a un peu dénaturé, et qu'il devient un peu trop facile quoi, il y a moins ce truc de je vais aller prendre une tête, ou lui parce qu'il est chaud, je vais le défier, peut-être ça va me permettre de, sans forcément faire un battle, où je fais 8ème quart de mi, tout ça, en fait je vais me prendre quelqu'un direct, qui est super chaud, et je tente un truc que je fais. Déjà le choix des jurys de Milliard, ça doit être des gens qui sont dans la danse d'aujourd'hui, ou alors des gens qui sont ce qu'on appelle des OG, mais si tu mets des OG, dès le début, il faut dire clairement que tu ne peux pas aller les défier, tu ne vas pas aller défier Matou, elle n'est plus dans la pratique, on le sait, je veux dire à un moment donné, est-ce qu'il y a besoin d'être dans cette culture pour le savoir ? Skips, on sait très bien qu'aujourd'hui Skips, il a pris un autre chemin, il a cœur, c'est plus qu'en avant, le seul qui vraiment, moi je trouvais qu'il était encore en émulation, par rapport à tout ça, c'était Cerise. Mais Skips aussi quand même, tu vois avec La Street, ils sont quand même toujours en activité. Oui, mais aujourd'hui, Skips il a 36 ans, il n'a plus 20 ans, à un moment donné, tout change. Après quand il danse, il ne faut quand même pas le chercher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Skips, il est comme tout le monde, il veut danser contre une équivalence, il veut danser contre quelqu'un, soit qui a un gros blase, soit qui a fait partie de cette première génération, il ne veut pas danser contre quelqu'un, qui a 20 ans par exemple. Parce que quelqu'un qui a 20 ans, qui va chercher un mec qui a la 36, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose où tu as vraiment une paire de couilles. Oui, il fallait chercher Skips quand il avait 20 ans, mais pas quand il est à 36. Parce que bien évidemment, sa vie, elle a changé. Oui, non mais c'est sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, à 1000%, je ne sais pas si moi je suis en activité, je ne vais pas aller chercher Skips. Je ne sais pas, je vais aller chercher quelqu'un qui est toujours en activité, genre un fil frappe, genre un gars comme Goku, des gars qui sont super chauds, qui sont toujours en activité. tu vois, des étrangers, si tu es français, peut-être que c'est intéressant d'aller choper un Miyag, d'aller choper un Singa, d'aller voir un Mexicain qui finit dans le dernier carré. Mais tu as compris qu'à un moment donné, les juges que Miyag, il a mis, c'est des gens qui ont des places honorifiques par rapport au fait qu'ils ont eu un Skips, il est hyper important. Après, il a son caractère, tout ce que tu veux, mais on ne peut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas eu des poils qui sont levées quand il dansait face à des gens quand il était jeune. Il est tombé dans la marmite, la potion magique, le petit, comment il s'appelle, Cerise, hyper important. Cerise, il a jalonné toutes les études, il a traversé toutes les époques. Mathou, Mathilda, nous, on la voit jusqu'en 2007, même en 2007, elle n'est pas avec le Vartipite. Et ensuite, en 2008, elle était passée à autre chose. Et puis, toute cette culture s'est créée par la suite. elle, des fois, elle peut être choquée par cette mentalité agressive parce qu'elle propose peut-être plus de l'amour, mais c'est parce qu'elle n'a pas suivi tout, elle n'était pas au cœur de tout ce qui s'est passé par la suite. Donc, ça fait que quand ça lui tombe dessus, elle se dit putain, mais attends, moi, je suis une OG, pourquoi venez me défier ? Moi, je comprends qu'il ne faut pas aller la défier parce qu'elle n'est plus dans la pratique. C'est ridicule, c'est vouloir abuser de quelqu'un. Mais en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller défier les juges. J'ai juste l'impression que je trouve qu'en fait, quand tu fais un battle, des fois, tu vas gagner, des fois, tu vas perdre. Il y a un truc que dans le fait, après, je lui dis comme ça, moi, je ne sais pas, je danse, du fait dire avec le jury, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le gars en face qui vient de danser, c'est genre une merde et il ne méritait pas sa victoire parce que ça ne joue rien. Des fois, tu perds, mais ça ne joue à pas grand-chose. Quand tu es jury, tu fais des votes, ce n'est pas genre je vote contre toi parce que tu es nul. C'est juste, je ne sais pas, si ça se trouve, tu as fait un truc au sol, tu es tombé, je ne sais pas, tu t'es ramassé par terre et puis voilà, en fait, ça, ça me donne un argument pour ne pas voter pour toi mais du coup, je trouve que des fois, il y a plus un manque de maturité et un manque de contrôle de ses émotions dans le fait de direct, genre j'ai perdu, je prends quelqu'un et en fait, je trouve que... Il va le rebondir sur un truc où ils sentent l'ego, ils repartent avec... Genre, ils ont une victoire mais en fait, ce n'est pas vraiment une victoire parce que tu ne vas pas chercher la bonne personne. Si tu veux vraiment pour ton ego que ce soit un truc exceptionnel, va chercher le mec chaud du moment et fume-le. Là, tu feras du spectacle mais les juges, tu vois bien... Quand tu regardes les juges, tu vois bien qu'il y en a certains qui peuvent se défendre parce qu'ils sont encore un peu dans l'air du temps et d'autres qui aujourd'hui font partie de la culture hip-hop de façon intrinsèque mais qui ne sont plus vraiment dans la pratique. Donc ça veut dire qu'en vrai, ce que tu fais, c'est un peu une forme de lâcheté réellement. Maintenant, tu mets Naïm, Taylor, Goku, je te donne trois noms comme ça et là, tu vas aller chercher. Là, il fait des couilles par contre. Et là, il y aura moins de candidats pour se lever pour aller parler sur le jury parce que tu sais que là, tu sais que les trois ils seront dans une pratique encore contemporaine, c'est-à-dire d'aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que quand il y avait le discours avec Capella, Larry, des twins et les autres, moi, à un moment donné, quand je parlais sur Mathias, je lui ai dit ouais, Mathias, il a un certain âge, Mathias, il a 50 ans, moi, j'ai 52 ans. Bon, à un moment donné, les mecs de 50 ans, il faut les laisser tranquilles. Tu vois ? Tu vois, moi, pour moi, un jeune, quand il arrive, avec moi, demain, je suis dans un événement, un mec qui vient me défier, je ne vais pas danser direct, je vais prendre le micro, là-bas, je vais prendre le micro, je vais dire clairement ce que je pense de lui, tu as un lâche, mais par contre, je vais quand même danser et je te préviens, si je te bats, tu arrêtes la danse. En fait, je vais être très, 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 très virulent, il n'y aura pas une once de sympathie, il n'y aura rien de ma part et après, je vais faire un coup de crasse, toute sa vie va s'en rappeler. Comme ça, au moins, il rentrera dans le Panthéon, pas pour rien, parce que, quitte à ce que je danse, autant que je redevienne le vrai Uval, c'est-à-dire, on y va, tu veux y aller, on y va pour de vrai, mais pour moi, c'est déjà une forme de lâcheté, parce que déjà, alors, déjà aujourd'hui, ces jeunes générations, ils n'ont même pas les couilles d'aller chercher les mecs de leur propre génération, mais ils se disent, tiens, un mec de 50 ans, ben j'y vais, et là, frérot, il va chercher les mecs de ta génération, l'équivalence, comme ça, là, moi, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une forme de lâcheté, tout claqué, tout pourri, tu sais, moi, j'ai 52 ans, je te le dis, Brice, je m'entraîne, je suis le fusée, d'ailleurs, avant que le vertibat, avant que le vertibat commence, dimanche, les gens m'ont vu faire les passages, dans le cercle, à aucun moment, j'ai fait un passage de tension, j'ai fait que les passages, les se tourner, mais, je veux dire, j'avais une vraie, vraie, vraie patate, mais, je suis un vieux monsieur, je ne suis pas intéressant, j'ai fait mon temps, ce n'est pas, ce n'est pas mon moment, c'est leur moment, et leur moment, il doit être sacralisé par des moments où on leur demande un minimum de courage, et le courage, c'est d'aller chercher les mecs chauds de leur génération, pas des mecs qui ont 50 ballets, qui te regardent, qui disent, mais qu'est-ce que tu veux, également, part-toi de là, je crois que j'ai eu le temps pour toi, mais c'est la vérité, et jamais de ta vie, jamais, jamais, en France, dans l'hiphop, quelqu'un irait chercher un membre des actuelles forces, personne ne ferait ça, parce que c'est une question de respect, en fait, ils n'ont pas ton âge, ils ont 50 ballets, laisse-les tranquilles, alors tu peux être en désaccord sur des jugements, mais tu peux aussi, par respect, aller leur parler, et c'est ce que certaines personnes devraient faire avec eux, parce que Skips, il a 36 ans, mais Skips, c'est une putain de... Non, je pense qu'il est, je pense qu'il est bien plus jeune, je pense qu'il est à la trentaine, je pense, à peine, je pense, non, parce que moi j'ai 34, je pense qu'il est beaucoup plus jeune que moi en moins, même moins, je pense une trentaine à peine, peut-être, peut-être on peut se faire un petit débrief du LRC, toi, est-ce que tu étais présent que le dimanche, ou tu as fait les présélections ? La fidélité, c'est que je suis super fier, j'ai mis milliards un peu en porte-à-faux avec la polémique que j'ai mis en place, mais c'est bien aussi pour l'événement, je te dis la vérité, l'événement, une réussite totale, je te dis la vérité, c'est un lieu comme ça institutionnel, Théâtre de Chaillot, il y avait entre 500 et 1000 personnes dans la salle, le niveau du Mexicain, incroyable, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de Français, il n'y a plus de Français, où est la France ? Il y a une équipe de France. C'est une bonne question, parce que je crois qu'il n'y a plus d'alliances, il n'y a plus d'ostries. Et c'est justement pour ça que mon discours est qu'il y a la route, encore plus qu'avant. Et je l'avais compris le vendredi quand j'ai vu les qualifs, parce que j'ai regardé les gens qui dansaient. Donc, j'ai compris. Je n'ai pas eu besoin de venir dans les autres événements pour savoir un petit peu la tournure des choses. Je l'ai vu. Et donc, en fidélité, moi je trouve que c'est une putain de grosse réussite pour Millard, que Millard, ça lui donne un crédit supplémentaire par rapport à avant. Alors maintenant, ça fait 10 ans qu'il fait son IRC, ça fait 10 ans que c'est moi qui anime le IRC. Millard, si je lui dis que je ne suis pas disponible, c'est le drame de l'événement. Pour lui, il faut que je sois là. Et puis de toute façon, tu vois bien que quand j'anime le battle, avec Slate, on les deux personnalités complètement différentes dans la manière de présenter, dans la manière de parler, dans ce qu'on est en fait, si tu veux. Je trouve que Millard, c'est un putain de bol activiste et qu'on a besoin de gens comme lui, comme d'autres, il n'y a pas que lui, mais le IRC, ça devient l'événement phare de la culture électro. Regardez, les Mexicains, regarde où il vient. Je veux dire, les Colombiens, où il vient. c'est incroyable et le niveau qui a été envoyé dans l'événement, les gens prennent les choses au sérieux. Ce n'est pas, jure, tu viens, tu balances les bras. Non, il y a un vrai niveau. Il y a un vrai niveau. Moi, je suis choqué qu'un mec comme Taylor, il fasse encore des compétitions. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça de la première génération qui font les compétitions. Et en plus, il est super fort. C'est ça le pire. Il est vraiment encore super fort. Même Naïm, quand il revient, c'est un plaisir. Il y a Naïm, il y a Kevin, Kevin aussi, Table, qui a participé. Il y a des premières générations, beaucoup, je ne sais pas s'il l'a fait. Je n'étais pas là, moi, les premiers jours, donc je ne me suis pas rendu compte de qui a dansé, qui a pas dansé. Mais ça fait plaisir de voir. Moi, je pense que la culture électro, c'est une des rares cultures dans le monde où les premières générations, ils ont les couilles des fois d'affronter la nouvelle génération. Dans le hip-hop, les premières générations, c'est moi. On ne fait pas de battle. Ça se serait ridicule qu'on fasse des battles à nos âmes. Je t'avais arrêté ça un peu. Enfin, t'en fais un pour t'amuser. Oui, mais tu t'en fais un avec de l'ambition de gagner. Je ne sais pas, le miroir, c'est quand même le reflet de ce que tu es. Donc, regarde-toi dans un miroir, regarde ta pratique, regarde aujourd'hui tes possibilités parce qu'arriver à un certain âge, il y a mille choses que tu ne fais plus comme avant. Tout est difficile et en plus, il faut entretenir entre 20 et 30 ans, 30 et 40 et 40 et 50. Il y a des décennies qui passent et ton corps, il prend chair, ton corps, ton âme, ton spirit, enfin tout. Et puis des fois, tu peux lâcher la danse depuis mille ans en arrière. Donc, je trouve ça fort que les premières générations d'électro puissent participer à des événements où il y a encore ces nouvelles générations et arriver des fois à sortir des générations d'aujourd'hui. L'équipe de France, la team France qui a dansé sur l'événement, elle ne m'a pas fait honte. Elle ne m'a pas fait honte une seule seconde. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de team France. Ça m'a dérangé. Oui, c'est sûr. Moi, j'aurais bien voulu faire une team avec Bordeaux mais du coup, j'étais dispo que le samedi donc ça ne servait à rien. Tu vois que l'année prochaine, Brice, l'engouement sera différent. Ah bah oui. Emilia, il a lancé une dynamique. On le sait. Et puis surtout, la plupart des autres esthétiques qui vous regardent, des autres formes de danse qui vous regardent, elles sont complètement épatées par la succession de chorégraphies qu'à la danse électro sur les battles. Ça, c'est un truc qu'on vous a inculqué il y a 10 ans, 15 ans en arrière à tous. Rappelez-vous, à l'époque, vous arrivez même sur les deux-deux, vous arrivez avec huit combis, les chorégraphies et tous. C'est un truc qu'on vous a appris avec les années et puis c'est devenu normal dans la culture danse électro. C'est incroyable ça. C'est vrai que ce qui est assez fou, c'est... En fait, nous, on arrive toujours avec des chorées différentes à chaque battle. Alors que je sais qu'en break, mais j'en ai déjà pas resté dit. En break, c'est... Non mais tu vois, en fait, ils ont des combis... Non mais tu vois, l'année, tu vois. Non mais tu vois, ce que je veux dire, c'est du coup, c'est... Ça fait plaisir, je te le dis en break. Les mecs, ils ont une combi pour 10 ans. Arrête. C'est vrai que nous, on a des combis qui, ça change à tous les événements. À ce niveau-là, il n'y a aucun rapport. On ne joue pas dans les mêmes cours. La culture électro, c'est tout en haut par rapport à ça. Dans le break, ils se fais des, quand ils ont une combi, ils la gardent 5 ans, 6 ans. Presque le groupe qui est en face, ils pourraient faire un flash mob avec eux. Limite. Non mais attends, les mecs, à un moment donné, je te parle de réalité où c'est toujours le même stratagème. Une combi, combi, hop, à la fin, un saut. Il a beaucoup à apprendre par rapport à l'électro au niveau des battles et des battles avec de la chorégraphie dedans. Ils n'ont pas assez de choré alors que vous, vous arrivez, les mecs sont prêts. Un milliard de combis, un milliard de choré et c'est ce que les gens attendent de vous en plus. C'est un vrai travail de fond. C'est magnifique. C'est beau à voir. Pour l'événement, c'est du spectacle incroyable. Enfin, je veux dire, l'événement, quand je suis parti, sorti du LRC, j'étais fier, non pas de milliards, mais de la culture danse électro. Le milliard, c'est un agent pour la culture électro. Il fait évoluer sa culture parce que le vrai danseur électro, ce n'est pas celui qui danse. C'est celui qui fait pour sa culture. Celui qui crée la scène, celui qui aide les jeunes, celui qui les accompagne, celui qui fait en sorte que la culture puisse continuer. Celui qui danse, il pense qu'à sa gueule. Il pense juste à un moment donné à faire perdurer son blase comme moi, je l'ai fait entre 82 et 95. De 11 ans jusqu'à 24 ans. C'est ce que j'ai fait. J'ai dansé pour mon nom. Je voulais que tout le monde sache qui je suis. Je voulais être respecté. C'est le chemin que j'ai suivi jusqu'au jour où j'ai dit que je vais essayer d'aider les autres à faire des choses pour les autres. C'est à ce moment-là que tu deviens pour faire à mesure que tu commences à basculer vers quelque chose qu'on appelle l'activisme. Ce n'est pas facile parce que ce n'est jamais facile de vouloir donner plus à son prochain qu'à soi-même. Mais au bout d'un moment, quelque part, ça te permet dans l'œil de l'autre que si la personne a une mauvaise image de toi elle trouve que tu as un danseur un peu trop agressif elle peut avoir plein d'images de toi elle se dit par contre à contrario, mine de rien, lui il se bouge le cul pour la culture. Donc quelque part ça crée une tolérance vis-à-vis de ta personne. Et ça, Milla, il l'a bien compris et plus il y aura des gens qui feront des choses pour la culture non pas des événements mais comme toi tu fais notamment des podcasts il y a mille manières de pouvoir être utile à cette culture. Oh mais c'est sûr mais c'est vrai qu'il y a tout un... Là on bascule là-dedans tu as eu un peu déjà tout ce qui est création d'événements et puis après il y a eu tout ce qui est les cours qui ont été mis en place les formations tout ça et tout donc on est sur un basculement un peu qui est hyper intéressant. Moi je voulais revenir sur le LRC parce qu'en fait je n'avais pas forcément fait le lien entre ta vidéo et le fait que tu... En fait ta vidéo que tu lances c'est une réaction en gros à ce que tu vois après sélection. Non, c'est une réaction à ce que je vois depuis 5-6 mois j'observe l'électro. Ok. C'est-à-dire que en gros moi je trouve que la culture électro elle n'est pas suffisamment forte en termes de membres en termes de personnes. On a pas mal de nouvelles générations qui viennent mais chaque génération qui arrive chaque personne qui commence à rentrer dans la culture électro c'est comme un petit bijou il faut le garder. D'accord ? Parce qu'on n'est pas suffisamment. Nous par exemple dans la culture hip-hop demain t'as un mec dans le break qui passe au locking tout le monde s'en bat les couilles. Tu le vois même pas partir en fait. Alors que dans la culture électro on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir laisser la chance à des jeunes qui font de la danse électro de pouvoir s'amouracher d'une autre forme de danse. Et j'ai remarqué que dernièrement il y avait tout d'un coup une espèce de il y avait quelques personnalités dans la culture électro qui au fur et à mesure sans faire exprès commencent à s'intéresser de plus en plus au voguing de plus en plus au walking et de plus en plus au hip-hop. Tu vois ? Quand je dis hip-hop ça veut dire hip-hop du style, break, bref. D'accord ? Et commence à mettre ses influences dans la danse électro et en rien à ça au fur et à mesure je me suis dit ça devient dangereux parce que quand t'as les piles en deux cultures il suffit que la scène électro elle fasse pas suffisamment d'événements bah en fait tu vas vouloir trouver ton fame donc ta notoriété la reconnaissance que tu veux pour ce que tu veux exister en tant que danseur bah dans l'autre dans l'autre esthétique et tu vas basculer facilement dans une autre forme de danse c'est ce qui s'est passé pour plein d'autres formes de danse même dans la culture hip-hop on a vu des gens qui étaient dans une forme de danse et à un moment donné quand ça marchait pas ils passaient directement dans l'autre voilà et ils trouvaient que c'était normal la passation entre les deux parce que ça faisait partie de la communauté hip-hop là en l'occurrence t'as des gens qui des fois bah quand ils dansent la danse électro ils pensent qu'on voit rien mais des fois leur plus gros point ou 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 on va dire l'identité de leur danse elle est biaisée parce que des fois tu vois plus du hip-hop dans ce qu'ils dansent ou plus du whack ou plus du voguing tu vois et ça peut devenir alors peu de personnes qui pour ça ça va mais quand ça devient beaucoup de personnes bah à la fin on les dénaturer et on n'est plus la culture électro on est une autre danse mais on n'est plus la culture électro et moi et moi quand je regarde vendredi et dimanche je vois tout le vocabulaire qu'il y a dans la culture électro tous les mouvements bras toutes les directions mais tout ce qui s'est développé sur ces 17-18 ans pour me dire mais les mecs on n'a pas besoin d'aller chercher chez les autres je veux dire que cette danse là elle est en perpétuelle évolution et en fait on se suffit presque à nous-mêmes je veux dire que ce soit tous ceux que j'ai vu danser avec tous les mouvements bras qu'il y avait la complexité les directions et le vocabulaire qu'il y avait pour plein de gens qui ont dansé dans cette danse bah suffisait amplement pour dire voilà ça c'est l'identité de la danse électro si tu commences un petit peu à vouloir faire un peu de 1 un peu de 2 et de 2 et de 1 et à la fin on sait même plus ce que t'es réellement et que toi même tu te cherches bah à un moment donné on va te perdre parce qu'à un moment donné bah t'iras là où la scène elle sera plus grandissante où il y aura plus plus de gens qui vont t'adouber par rapport à ça et on peut pas se permettre de perdre toutes ces nouvelles générations on en a pas suffisamment il n'y a pas suffisamment d'école de formation la preuve il y avait qu'une seule équipe au genre lui qui a participé à la compétition coup contre coup donc ça veut dire qu'on n'est pas encore suffisamment fort quand on aura mille membres bah tu veux faire du voguing et d'électro bah vas-y va même dans le voguing on s'en bat les couilles de toi on devra même pas partir mais là aujourd'hui chaque personne qu'on a elle est importante on n'est pas assez gros pour les laisser partir pour les laisser aimer d'autres danses tu rentres dans la culture électro le chemin il est encore très très long avant que tu puisses le maîtriser et toi tu veux déjà les voir ailleurs pour pouvoir t'approprier d'autres trucs et l'apporter comme si tu allais apporter une singularité à ta personne mais déjà tu as toutes les bases à apprendre donc vas-y j'ai dit tu veux nous représenter tu veux être un danseur électro bah vas-y bah sois assidu apprend vraiment vraiment l'électro et à un moment donné quand tu seras à un certain niveau et bah bascule un peu sur une forme de danse associe les deux et peut-être que là à un moment donné tu auras peut-être ce qu'on appelle une différence créatrice dans cette danse mais si tout le monde commence à dire bah moi je fais du break et d'électro moi je fais du pop et d'électro je fais du lock et d'électro je dis moi que d'électro mais là mais frérot nous ce qu'on veut c'est voir d'électro c'est pas voir que les autres danses si je veux voir du lock je veux voir du lock directement j'ai pas besoin de toi pour ça donc nous ce qu'on a besoin c'est des gens qui s'identifient à cette danse qui se sentent comme pas des gens qui sont dans des cases parce qu'en vérité on est tous dans des cases tu vois moi j'ai beau dire mais pour beaucoup de gens moi je suis dans la case hip hop tu vois à un moment donné j'ai beau aimer la danse électro ce que tu veux bah pour les gens je suis Yuval je suis la grosse tête de la culture hip hop tu vois et je le serai toujours pendant des années c'est comme ça mais nous on a besoin d'avoir des gens qui à un moment donné arrêtent de papillonner à droite à gauche trouvez-vous les mecs si vous aimez l'électro et bah battez-vous pour cette danse électro et si vous aimez les autres danses bah partez dans les autres danses la porte elle est ouverte mais ne vous faites pas chier parce que là vous nous imposez des choses et on n'est pas suffisamment nombreux pour se dire putain merde c'est peut-être pas si mal quand même la fusion entre les deux ouais mais à force de faire des fusions entre les deux à un moment donné il va y avoir un choix qui va se faire et c'est évident tu sais les vogueurs ils veulent rester vogue les walkers ils veulent rester wack l'hip hop veut rester hip hop l'hip hop veut pas devenir hip hop électro tu vois si t'aimes par exemple le vogue et que tu participes à des concours de vogue et que t'aimes l'électro et que tu participes à des concours électro pour toi tu dois choisir une des deux cultures non c'est pas ça que je dis en fait c'est c'est le nombre qui fait qui crée l'histoire si t'as si t'as 10 personnes 20 personnes qui font ça ça se voit pas en fait c'est anecdotique mais si tu commences à l'avoir 200 sur 500 ben là ça devient un problème là la culture elle est en danger si tu veux toi on va arrêter toi on va arrêter ce que tu me dis là ben tu me dis que genre au lieu tu fais de la danse contemporaine et d'électro d'accord mais toi quand tu danses ta base ta structure elle est plus électro que danse contemporaine ah mais largement oui oui non mais bien sûr d'accord ben genre au lieu ce qui se passe c'est qu'il y a un basculement il y en a des fois ils sont plus vogue qu'électro plus whack qu'électro plus hip hop qu'électro et ça se voit au fur et à mesure et ça se voit même qu'on va les perdre je te dis la vérité s'ils le voient pas je le vois pour eux ben je sais pas parce que moi je pense que en fait ce qui se passe c'est que moi mon avis là dessus c'est que déjà je trouve que la danse électro c'est une danse qui s'est quand même nourrie même si elle est assez nourrie de plein de trucs tu vois même Jimmy avec même les bails de uprock au début les trucs comme ça enfin tu vois ça a pris plein de codes et il y a plein de trucs tu vois Jérôme avec Jérôme avec son krump et tout moi je pense ce qu'il faut c'est que quand tu t'inspires d'une danse il faut que tu la maîtrises mais il y a un je suis d'accord avec toi mais après tu me donnes des noms tu m'as donné des noms et des personnes mais tu peux pas m'en donner 200 qui font du krump électro je veux dire à part Goku il y en a pas beaucoup peut-être sur 2-3 j'en sais rien mais c'est pas comme s'il y avait une armée un bastion une armada de gens qui font ça tu vois ce que je veux dire c'est un petit nombre moi ce que j'ai fait c'est de la prévention c'est pour leur dire hé faites attention parce qu'il peut y avoir un basculement on n'est pas assez nombreux dans la culture électro pour se permettre de perdre des gens qui sont qui sont intéressants mais qui se cherchent encore et en fait on sait pas s'ils vont à droite s'ils vont à gauche et vous vous leur permettez le fait de pouvoir venir et conjuguer conjuguer enfin conjuguer deux formes de danse mais à un moment donné c'est ça qu'on va les perdre parce que ça dépend ça dépend beaucoup de l'acting tu vois si demain je fais de la danse électro et que le vertibite et que je fais de l'hip hop d'accord je fais du pop ben en même temps je suis là en train de parler de la danse électro et qu'à un moment donné la danse électro ben il reste un seul organisateur qui fait les événements ben je regarde la direction du pop ben je fais ça au revoir salut tout le monde et je vais dans le hip hop parce que c'est là-bas que ça se passe parce que ça bouge parce qu'il y a plein d'événements parce qu'il y a des voyages parce que je peux partir à l'étranger parce que tout d'un coup pour moi ben c'est plus lucratif à plein d'égards et ben c'est ce qui se passe au revoir dans l'électro dans l'électro il n'y a pas suffisamment d'acteurs pas suffisamment d'événements pas suffisamment de choses qui font qu'à un moment donné on puisse se permettre de perdre toute cette jeunesse qu'on a eu du mal à obtenir dans les sortes de formations ouais mais tu vois moi je pense que c'est l'inverse qui se passe en fait en fait je pense que on a des gens qui viennent d'autres danses et qui du coup ont des bases peut-être pour le moment pour certains plus solides que leur base en électro mais moi je pense qu'on est plus qu'en fait enfin moi c'est des exemples de gars que j'ai formés sur Bordeaux qui venaient d'autres danses et du coup en fait l'électro petit à petit c'est elle qui a le pris les devants et qui a en fait qui a en fait mangé toutes les autres connaissances et qui sont vraiment devenus danser électro là tu me parles tu me parles d'une expérience qui est personnelle non mais par exemple regarde Marie qui gagne le beginner c'est une danseuse contemporaine de ouf quand elle danse électro elle a une technique de break qui est incroyable Milo qui gagne en beginner c'est un mec qui vient du break si je dis pas de bêtises quand il danse il a zéro truc de break il y en a d'autres qui sont dans le vogue et dans l'électro si tu regardes leur concours en vogue et comment ils dansent en électro c'est pas du tout la même chose ouais mais à un moment donné ça se conjugue que tu le voies ou non tu sais il y a un mec qui s'appelle Tyron Proctor c'était en 2008 je crois qu'il a dit il a dit une phrase et je l'avais déjà dit même avant lui d'ailleurs je l'avais dit je l'avais dit à Gemini quand il l'a rencontré c'est un rencontreur il m'avait parlé du walking et du voguing je lui ai dit il ne faut pas mélanger les deux c'est deux cultures différentes c'est la même sexualité mais c'est deux communautés complètement différentes le walking et le voguing donc d'un côté c'est Los Angeles de l'autre côté c'est New York et c'est deux manières de danser différentes quand tu mélanges les deux on sait plus ce que c'est et il a dit la même chose que moi il a dit c'est deux danses c'est une autre forme de danse c'est pour ça que moi j'appelais ça le youving quand je fais du hip hop et du vogue voilà parce que je suis tout seul à faire ça donc je ne dérange personne mais c'est une autre forme de danse que je propose et nous ce qu'on veut c'est que pour continuer à faire perdre du vrai truc il ne faut pas trop dénaturer la culture électro parce que sinon au bout d'un moment on n'existera plus mais après c'est je pense que du coup ça c'est peut-être le travail aussi des anciens des gars qui sont là depuis un moment comme moi ou quand ceux qui organisent l'événement ceux qui sont jurés aussi et de se dire d'avoir aussi ce discours là de peut-être dans tes votes des choses qui peuvent être à prendre en compte aussi discuter avec les intéressés tu vois mais moi je pense qu'on est plus sur un truc où en fait pour moi on gagne des gens et c'est plutôt des gens qui se transforment regarde le problème qu'on a dans la culture électro c'est l'éducation avant aujourd'hui tu as les écoles de formation mais les écoles de formation elles donnent de la pratique elles n'aiment pas l'histoire parce que l'histoire c'est des cours d'histoire pour savoir comment ça a débuté dans quelle difficulté parce que quand tu prends conscience de la difficulté de comment cette culture a s'est créée tu prends tu prends à coeur la suite du combat eux ils n'ont pas connu tout ça ils payent ils rentrent dans les écoles de formation ils apprennent de la technique ils aiment bien la musique ils sont un peu une petite famille voilà ils voyagent une espèce de petite colonie c'est sympa mais ça ne veut pas dire qu'ils sont emprunts de la culture électro parce que dans la plupart des écoles de formation on va t'apprendre du hip hop de la salsa on va t'apprendre la danse classique on va t'apprendre plein de formes de danse et un jour tu vas te prouver si tu as envie d'accord ça c'est les écoles de formation la idée plein d'écoles de formation ils sont un peu comme ça là c'est les écoles de formation qui sont spécialisées électro donc tu dois manger tu dois dormir tu dois vivre électro la mentalité est d'être électro et donc en vérité quand tu arrives il ne faut pas juste leur apprendre notre technique il faut leur apprendre l'histoire pendant l'événement du LRC j'ai vu plein de première génération se promener et personne n'est calculé presque limite je me demandais même s'ils savaient qui c'était mais normalement moi quand j'arrive je ne sais pas pour donner une idée je ne sais pas moi j'arrive dans un événement je suis venu ouais Ival il y a un gros master case qui est là-bas les nouvelles générations il n'y en a aucun qui est venu me voir qui m'a dit ouais Ival merci pour merci pour le vertifact presque j'ai l'impression que pour eux j'étais un simple speaker de merde de mes couilles non mais je te le dis non mais je te dis les choses très clairement voilà les seuls qui m'ont remercié c'est toutes les anciennes générations et les nouvelles aucune comme s'ils pensaient que moi on était au même niveau ou que moi je suis un simple speaker qu'on a appelé et vas-y je prends le micro et c'est parti non après je pense ton intervention t'as pas aidé je pense aussi bah non mais mon intervention elle est c'est normal qu'il y ait des gens qui parlent Brice mais tu sais les leaders c'est ceux qui prennent des risques moi mon rôle c'est de protéger la culture électro et pour protéger la culture électro il faut des templiers il faut des gardiens il faut des protecteurs il faut des gens qui parlent si tout le monde fait tout ce qu'il a envie bah à ce moment il n'y a plus de culture alors vas-y bah fais ce que tu veux après tout vas-y va défier les anciens va fumer les premières générations vas-y c'est permis allez fais ce que tu veux après tout ça appartient à tout le monde la danse bah non il faut un cadre il faut un minimum de cadre sinon il n'y a pas de culture en fait c'est eux ils arrivent après nous c'est pas eux qui choisissent c'est nous depuis quand les enfants c'est eux qui dictent aux parents c'est nous les parents c'est pas eux et quand je dis c'est nous les parents ça veut dire c'est moi c'est toi c'est toutes ces premières générations qu'on continue à entretenir le combat et qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui bah ces nouvelles générations elles se reconnaissent ces nouvelles générations elles se sont reconnues dans quoi dans le vertibite toutes elles ont regardé les battles du vertibite ça qui les a fait rêver donc elles connaissent ça non mais quand elles arrivent dans l'événement elles viennent pas me voir à moi moi je m'en fous je suis Yuval je suis la grosse tête de l'électro je suis la grosse tête du hip hop ok moi je serai toujours une espèce de superstar de la danse je suis une légende je suis Yuval la légende de la danse donc je m'en fous moi ils vont rien me faire et en plus je peux me protéger je peux danser moi en plus en deux secondes je démarre mais ce que je veux dire par là c'est que même si moi et c'est en vie ils m'ont mis sur le côté je m'en fous moi c'est pas très grave de toute façon ils sont toujours mes enfants qui ne l'ont eu pas enfin c'est mes petits enfants pas pareil et ben ils n'ont pas été plus ils n'ont pas été plus volubiles ou alors plus ils ne sont pas plus affirmés avec les autres que j'ai vu moi j'ai vu un Naïm qui se promène dans les couloirs je n'ai pas vu tout le monde venir vers lui ils devraient tous aller vers lui parce qu'un Naïm il a été super important ils devraient tous aller vers Goku ils devraient tous aller vers Taylor ils devraient tous aller vers Midiard mais non ils n'y vont pas ils n'y vont pas parce que des fois l'éducation au sein des écoles ben des fois la direction la direction de l'école de la question ou les écoles de formation ont des problèmes avec d'autres écoles de formation et après c'est les élèves qui en pâtissent et ils grandissent avec des histoires qui les dépassent et ils n'arrivent même pas à faire ce pas en avant alors qu'en phase 2 ils ont des OG mais va le voir et tous les gens je t'ai cités et il y a plein d'autres il y a les Majestik dans la salle Majestik s'il te plaît qui est parti lui parler ? il y en avait plein il y avait Braddock il y avait Karmapa il y en avait plein il y avait Bassem il y avait grave de monde mais ces gens là mais il faut les moi j'avais dit à Jimmy dès le début viens on fait un truc Jimmy et l'année prochaine je vais lui imposer il n'aura pas le choix je lui dis Jimmy viens on appelle toutes les premières générations on les met sur la scène on les présente devant tout le monde on leur fait honneur c'est grâce à eux s'il y a tout ça aujourd'hui parce que le problème c'est que les années passent et les nouvelles générations c'est leur moment donc ils oublient qu'il y a une histoire parce qu'eux ils vivent leur moment mais ils oublient qu'il y a des gens autour d'eux qui ont créé cette culture nous aujourd'hui quand on fait des événements dans l'hip hop ben tout autour de moi dans l'événement il n'y a pas de il n'y a pas de créateur la culture hip hop il y a des pionniers enfin des pionniers des premières générations c'est à dire moi mais on n'est pas les créateurs du hip hop tu vois dès que tu es un créateur du hip hop c'est à dire je ne sais pas moi tu as demain Mr Freeze qui vient et tu crois qu'on est au même niveau je n'ai jamais de la vie on a commencé la danse on a regardé à lui donc évidemment quand il arrive il faut aller vers lui et le dire ben merci pour ce que tu as fait c'est ça un minimum moi je te dis il a très peu après moi j'ai une personnalité forte donc les gens ils ont du mal à me dire à moi des fois mais il y a très peu qui sont venus les seuls qui m'ont remercié c'est les anciens pas les nouveaux toi tu dis avec mon discours mais avec ou sans mon discours ça n'a pas mémoire parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire déjà quand je m'entraîne le 104 ils n'osent pas bien me parler ce que tu imagines non mais non mais je comprends ce que tu dis mais c'est sûr que mais après c'est ouais je pense que ça va je pense qu'on est quand même dans une bonne voie je pense qu'on est quand même dans une bonne progrès il y a plus de conférences ah ben de toute façon il n'y en a pas donc comme ça déjà c'est il y a plus de conférences pour apprendre l'histoire aux gens pour parler aux gens et nous on a besoin que vous restiez chez nous parce que si si à un moment donné tout le monde commence à être séduit par toutes les autres formes de danse ben à la fin on n'a plus personne et on n'est pas assez nombreux pour permettre aux gens de se dire pourquoi je n'irais pas là-bas et pourquoi je n'irais pas là-bas déjà les mecs faites votre histoire dans la culture électro que l'autre bras c'est du pop l'autre jambe c'est électro là tu fais du lobobie et au milieu tu fais du walking et non elle m'a dit trouve toi c'est quoi en fait t'es quoi t'es un danseur électro ben sois fier et apprends les mouvements et fais évoluer la danse avec des nouveaux mouvements tout le temps mais il faut que ça reste électro mais parce que en fait en fait moi ce que j'ai l'impression c'est plutôt des danseurs qui viennent d'autres danses qui se mettent à l'électro je ne trouve pas que c'est des danseurs électro qui partent dans d'autres danses ben même s'ils viennent d'autres danses c'est fini pour que ça soit des électros c'est tout ouais mais c'est en process en process en process écoute Brice tu parles pas avec tout le monde écoute moi j'ai ces discours là on l'a eu pendant tout le week-end il y en a plein ils sont un peu des fois ils sont un peu gênés par tout ce qui se passe dans la culture électro donc à un moment donné il faut avoir le courage de poser les problèmes sur la table et de dire les choses je suis désolé donc on stigmatise personne tout le monde est le bienvenu mais ce qu'on aimerait avoir c'est quelque chose qui ressemble plus à l'esprit original de la danse électro si ça devient trop hip-hop ben même moi ça me gêne ça me dérange c'est plus l'électro c'est du hip-hop ah oui non mais c'est sûr après moi je te dis ça c'est vrai que des fois moi il n'y a pas longtemps je t'ai dit qu'il ne faut pas m'utiliser une danse je t'ai dit que je t'ai dit que si tu m'utiliser une danse ben l'autre danse elle doit être en apparence elle doit pas être plus importante que la danse électro moi je dis pas aux gens qu'il faut pas aller s'approprier des styles les métissés mais tant que c'est pas une grande partie de la culture électro parce que sinon à la fin ce n'est plus de l'électro et ils seront plus nombreux que les vrais danseurs électro et puis à la fin l'électro c'est quoi en fait en fait c'est quoi c'est un fourre-tout c'est du hip-hop musal en fait l'électro non l'électro il y a un vocabulaire un lexique un historique une façon de danser un état d'esprit et des codes une fois que tu as compris ça et que tu rentres là-dedans et bien on te demande en tant que nouveau soldat et bien de faire une révérence et un hommage à tous ceux qui se sont battus pour que cette culture de la danse électro puisse perdurer si toi tu arrives et qu'à un moment donné tu as un petit amour pour la danse contemporaine parce que tu fais les spectacles avec va savoir qu'il y a le chorégraphe très bien ça tu le fais sur un plateau artistique mais quand tu arrives dans les battles et que tu gardes encore la même identité que tu es sur les plateaux artistiques à un moment donné j'avais envie de te dire mais frérot tu as compris est-ce que tu as compris ou tel tu vois il faut faire le distinguo entre les deux que tu fasses du contemporain parce que la musique elle est baroque et que tu n'as pas le choix et que tu es obligé de te plier à un chorégraphe que tu déteste et que tu n'as pas le choix parce que il faut que tu fasses tes 44 kg et que tu es obligé de faire des notes contemporaines parce que en vérité ce n'est pas vraiment ton truc et que tu aimerais plutôt mettre une vraie musique électro pour tabasser le truc mais en vrai le chorégraphe il dit non non il va y avoir un piano il va y avoir un flûte il va y avoir un triangle tu danses ok tu veux gagner ta vie tu vas le faire très bien mais une fois sorti du plateau artistique tu récupères ta vraie personnalité qui est électro et quand tu allais dans un battle électro c'est ça qu'on veut voir en place sinon tu t'es perdu je suis désolé et c'est valable dans l'hip hop c'est ce que je te dis et des gens aussi des fois malheureusement ils se perdent mais c'est même pas péjoratif moi je te dis si c'est un petit nombre qui fait ça c'est pas un problème c'est quand ça devient c'est le nombre qui crée une forme de qui crée qui déstructure la culture ok il faut pas que ce soit les jeunes qui s'en parlent du truc il faut que les jeunes à un moment donné dans leur manière de danser ça a un clin d'oeil à tout ce qui s'est passé avant il faut que tous les anciens qui sont battus comme toi tous les anciens toutes ces premières générations quand vous asseyez ce que vous voyez ça ressemble plus à l'électro qu'à une autre forme de danse tu peux t'approprier un petit peu de trucs à côté mais il faut que la base elle soit électro sinon et bah non sinon en ce moment là autant appeler ça du old style allons-y voilà du électro old style là par contre tu peux tout faire mais si tu dis battle danse électro c'est électro je te dis simplement je fais de la prévention parce que c'est la démographie qui change la danse si demain t'as beaucoup de gens qui commencent à aller piocher à droite à gauche et que sur un pourcentage si on fait une statistique en termes de pourcentage sur un passage de qualification ou de démonstration et qu'on sent à un moment donné on sait pas trop sur quel pied se poser on sait plus si c'est vraiment hip-hop ou électro ou tu vois et bah déjà ça devient un problème et si t'as une forte probabilité qu'il y ait plein plein de monde qui commence à rentrer dans cette mouvance où tout est permis comme si c'était du old style bah à la fin au bout d'un moment moi je pense que la culture électro elle disparaîtra de sa belle mort malheureusement parce qu'on aura laissé tout le monde venir et c'est pas un moulin à l'électro tu fais pas ce que tu veux et des codes et des codes il faut les apprendre si tu veux pas les apprendre va dans une autre danse et c'est pareil dans break ne crois pas que dans break tout le monde fait ce qu'il veut je suis très très fier de toutes les générations qui ont dansé à l'événement moi j'ai à aucun moment j'ai stigmatisé une personne en particulier jamais ni même une sexualité ni comme ce soit je dis simplement bah ça serait bien que ce qu'on voit aujourd'hui en 2023 ça ressemble à ce que moi je connaissais à l'époque en tout cas merci beaucoup pour ces deux heures bonne journée yes ciao 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 ciao